All right, alors bienvenue au monde de la course. Cette semaine, je reçois Maxime Lopez des Citadins de l'UQAM et du club athlétisme Ville-Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation surtout. Le plaisir est pour moi. Et dans le fond, tu es aussi un aspirant doctorant, donc tu fais tes études, tu fais présentement ton doctorat en psychologie sociale. Précisément, c'est quoi exactement un peu, juste pour avoir une idée brièvement, on va aller plus en détail après ça, ce que tu fais. Donc en fait, c'est le département de psychologie sociale à l'UQAM. Donc nous, ce qu'on regarde principalement, c'est la motivation. Donc la motivation chez les gens en général, mais aussi chez les sportifs. Donc ça, c'est moi qui ai amené un peu cette touche-là, parce que ça n'existe pas vraiment la motivation chez les sportifs à l'UQAM. L'autre gros angle de recherche, c'est les souvenirs épisodiques. Donc c'est un mot un peu compliqué, mais en fait, tout le monde connaît ça. C'est juste les souvenirs qu'on a, des expériences qu'on vit, des expériences qui sont importantes dans notre vie. Donc on regarde un peu ces deux choses. Moi, j'essaie un peu de mettre ensemble motivation et souvenir. Je pense qu'on aura plus l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais voilà, ça donne un petit aperçu de ce que je fais. Parfait, parfait. Donc vraiment, la motivation, pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font, puis précisément les sportifs. Donc, c'est une question que je me demande souvent. Des fois, tu te demandes pourquoi tu cours quand il fait moins 20 ou moins 30 avec le vent, puis qu'il y a de la glace, puis tout ça. On a eu un généreux hiver en place. Ouais, généreux. Puis tu sais, le truc là qu'on voit un peu, c'est que les humains, ils ne sont pas tellement bons pour comprendre leurs propres motivations. C'est un énorme biais, mais c'est que quand tu demandes aux gens pourquoi ils font les choses qu'ils font, en général, il y a comme un silence. Ils disent, OK, je ne me suis jamais posé la question de pourquoi je fais ça tous les jours et tout. C'est quand même fantastique. C'est qu'on fait des choses un peu en autopilote, fait. Mais des fois, tu sais, après 20 ans, tu te dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Ouais. Je me posais cette question-là, justement, puis c'est pour ça que je m'intéresse au sujet en ce moment. Puis c'est ça, moi, pour ceux qui ne savent pas, je fais en ce moment ma maîtrise en psychologie du sport et de l'exercice. Et justement, j'ai un cours de psychologie du sport en ce moment et je me concentre vraiment sur l'identité d'athlète et les motivations. Mais là, moi, je suis un peu comme ton Padawan, parce que toi, tu es en train de faire ton doctorat là-dessus. Ça fait combien d'années que tu es là-dessus? Ouais, mais officiellement, je pense qu'on a la même expérience parce que comment ça marche à l'UQAM, c'est que tu as deux ans de maîtrise, mais qui font partie du doctorat. Donc, officiellement, je suis en deuxième année de maîtrise, mais qu'il n'y a pas de maîtrise de psychologie à l'UQAM. OK. Donc, le doctorat dure entre 5 et 7 ans. Fait que moi, je suis au doctorat, mais je suis en deuxième année. Je devrais être en deuxième année de maîtrise, si tu vois un peu le truc. Puis là, tu as combien de années de doctorat? OK. 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 Mais eux, voient ça comme une maîtrise parce que c'est deux ans après le baccalauréat, dans le fond. OK. Tu passes du bac au doctorat. C'est ça. Exact. Puis ça, c'est... Au doctorat, exactement. Donc, on n'est pas si loin que ça non plus. Mais c'est ça, toi, tu venais plus d'un domaine, plus de la psychologie avant? Ouais, la psychologie pure, puis la psychologie générale. T'as Freud, tout ça. T'as des trucs qu'on ne paraît pas. C'est ça. On est en parcours général, là, au début. C'est ça. Puis moi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je viens de l'éducation physique. Donc, je suis enseignant. Et c'est ça. Mais je voulais... Je suis quand même curieux. Donc, j'ai décidé de poursuivre ça un peu. Donc, c'est le fun parce que toi, t'es purement en psychologie, mais là, t'es allé plus vers le sport. Et moi, j'étais purement en sport. Et là, je m'oriente un petit peu vers la psychologie. Exactement. Dans le fond, je vais commencer avec la question que je pose toujours à tous mes invités. On va pas trop s'attarder là-dessus, mais je veux quand même juste que tu donnes un petit résumé. Comment est-ce que tu es rentré dans le mode de la course? Qu'est-ce qui t'a fait aimer ça ou pratiquer ça, même si t'aimes pas ça? Bien, c'est une chouette histoire quand même. Parce que j'ai commencé la course quand je suis arrivé à Montréal, donc ici en 2014. Donc, en fait, avant 2014, globalement, je faisais pas de sport depuis cinq ou six ans. Puis le seul sport que je faisais, c'était pas mal dans les bars, pas mal dans les choses comme ça. J'étais un grand fan de musique techno, puis je sortais comme deux, trois fois la semaine dans les clubs techno. Et que c'est dansé du tectonique? Non, ça, c'est trop haut. Ça, ça fait digne. Non, j'ai pas dansé la tectonique, mais j'ai fait toutes sortes de choses dans les clubs qu'on fait, puis tu sais, toutes sortes. J'avais pas un rythme très santé, on va dire, juste pour résumer. Fait que je suis arrivé à Montréal pour terminer ma troisième année de licence. Puis là, je tombe en colocation avec un gars, donc pareil, un Français comme moi, qui s'inscrit direct à l'équipe de Cross. Moi, je le voyais partir deux, trois fois semaine, tout ça, puis je comprenais pas où il allait, tu sais. On me disait, je vais au Cross Country, tu vois. Moi, j'avais jamais entendu parler de Cross Country. Jamais. En 2014. Jamais. En 2014. J'avais pas entendu. Je savais ce que c'était, mais le terme, je le connaissais pas. Puis c'est quand même gros en France, mais ça. Oui, en plus, c'est super gros en France. Mais tu sais, c'est juste, j'ai pas comme fait l'association. Puis moi, la première association dans ma tête, c'est la Dance Country, tu sais. Je fais quoi? What the fuck? Qu'est-ce que vraiment, tu t'aurais dansé deux, trois fois semaine, tu sais? Puis là, il m'explique tout ça, puis il me dit, bien, viens essayer. À l'époque, je fumais, là, tu sais. Je fais comme 5, 10 cigarettes par jour, là. Je fume depuis 10 ans. 5 à 10 clubs par jour. Là, il y a comme pas beaucoup de monde qui savent ça. Wow! Wow! Ouais, ouais, je fumais quand même pas mal. Mais c'est incroyable que t'as réussi quand même, que tu es un haut niveau, là, en ce moment. Ouais, je suis correct, tu sais. T'as marre. Mais en ce moment, il fumait 10 clubs par jour. Ouais, puis je buvais juste que de l'alcool tout le temps. C'est aucun. C'est ma première année. Plus d'alcool que d'eau. Ouais, je buvais de l'eau un peu, mais pas beaucoup. Oh, mon Dieu. Donc, j'y vais, puis première séance au Parc Maisonneuve avec François Pape. C'est comme 10 fois une minute ou deux minutes dans la cuvette, là. Je me souviens, j'étais avec Xavier Bertrand à l'époque. Il y avait Dohan, déjà. Enfin, il y avait tous ces gens. Puis là, comme j'y vais all out. Aucune notion de désentraînement. Puis, honnêtement, je casse au bout de la quatrième répétition. Puis, sérieusement, c'est comme on va en parler tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que j'ai continué ? Parce que c'était, à un niveau, c'était juste de la souffrance. C'était de l'enfer, là. Ça fait que j'ai continué. J'ai fait un 39 minutes aux provinciaux cette année-là, quand même. Donc, tu sais, c'était quand même pas si pire que ça. T'as 39 minutes, mais non, c'est ça. Mon premier jog à Montréal, là. Je suis parti à la boutique courir, acheter des chaussures. Je pars de la maison, puis je fais comme 8 kilomètres à 4,25, 4,30, mais genre à fond, là. J'arrive, quand je termine la course, je commence à un peu, genre, me sentir. Je m'évanouis presque, là. Tu sais, comme tous les trucs que j'ai pris depuis 5, 6 ans en romant, là. J'étais comme vraiment dizzy, tout ça. Je m'en souviens comme si c'était hier, là. C'était dingue, là. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé la course, puis j'ai continué petit à petit en progressant chaque année. Tu t'as pas démotivé après le premier entraînement que t'as arrêté après 4, que... Ouais. Ben, en fait, ce qui m'a le plus démotivé, c'est la première compétition qu'on a fait à Québec. Là, je m'inscris tard dans la saison. Je m'inscris fin septembre, début octobre. La semaine d'après, on part à Québec. Donc là, c'était la dernière année de certains gars de Laval, comme Charles Philibert, puis tout ça. J'ai commencé à cette année-là. Puis là, moi, je commence la quatrième boucle, un truc du genre, là. C'était des boucles de deux. Puis là, je me fais laper par Charles, qui finit, là, tu sais. Comme là, il finit. Puis moi, j'étais comme en train de me prendre le grand, j'avais un point de côté. Je roulais à 4,25. C'est dur, là. Fait que là, je suis allé dans le bus, là, avec mes collègues. Puis, honnêtement, là, j'avais les larmes aux yeux. On rentrait, puis j'étais comme... Fuck, what the... Je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. C'était ridicule, là. T'sais, moi, j'étais comme... Wow, je suis bon en course à pied. T'sais, j'étais vraiment arrogant, là. J'ai commencé la course. Je connais rien de ça. T'étais-tu... T'étais comment... À quel niveau, dans l'équipe, t'étais-tu au milieu, dans les meilleurs, dans ta première année? Non, je pense que j'étais le dernier. Le dernier, oui. OK. Ah, oui, j'étais le dernier, là. OK. De loin, là. Fait que c'était pas juste purement talent, dès le début. Non, non, non. Tu vois qu'il fait une déclope, puis là, il se met en de... Non, mon corps, honnêtement, mon corps a pas compris. T'sais, j'avais fait beaucoup de sports quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de judo, de soccer. Puis j'étais quand même... T'sais, aérobiquement, j'étais quand même bon quand j'étais jeune. Je me souviens, en football, j'étais nul. J'avais aucune vision de jeu. Par contre, le coach me disait, OK, toi, tu pourrais courir des heures, mais t'as aucune vision de jeu. Donc, t'sais, je pense que j'étais pas trop mauvais au début, mais honnêtement... Football, c'était-tu soccer? Oui. OK. Pour nos amis, les Québécois, football, c'est du soccer. Moi, je te voyais pas jouer au football. J'étais comme si j'avais pas que c'était gros en France. Ouais, en France, le soccer, c'est énorme. Le soccer, ouais, c'est ça. Football, par contre, c'est le football américain. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quand même... Donc, j'ai commencé tard, mais c'est pas tellement que j'ai commencé tard, c'est que j'ai commencé dans un état de santé qui était pas super avantageux, tu vois. Ouais. Puis t'as commencé à quel âge? 23 ans ou presque 24. OK. Donc, honnêtement, je suis content d'avoir commencé tard parce que je suis pas certain... C'était quand même tard. Ouais, c'est tard, mais t'sais, est-ce que j'en ferais toujours aujourd'hui si j'avais commencé à 15 ans et que j'avais piqué à 20 ans? Ouais. Je suis pas sûr, honnêtement. Donc, moi, je suis content de faire ça. Je m'amuse, là, puis à l'instant, on verra, là. Ah ouais. Good, good, good. On va aller... Parce qu'on a beaucoup de choses à aborder, fait que là, on va commencer tout de suite avec une question du public. On a Jean-Christophe Veilleux qui demande... Comment fais-tu pour être aussi équilibré au travers des études et de la course? Ça semble être un réel défi. Bravo à toi. Et je suppose qu'il savait pas qu'avant, tu fumais des clubs comme ça. Mais aujourd'hui, comment fais-tu pour être aussi équilibré? Ouais. Alors déjà, ça peut être... Bon, Jean-Christophe, c'est un collègue de l'équipe, de Cross Country. Bon, il a pas pu faire la saison de cross, malheureusement, à cause des blessures. Ça peut toujours être comme ça, honnêtement. Je pense que si tu veux faire deux activités, un peu de performance, comme c'est le cas du doctorat et de la course à pied, t'es obligé d'être parfaitement organisé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que pour apprendre à être organisé, t'es obligé d'être occupé. Donc, dans le fond, c'est presque plus facile d'apprendre à être organisé quand t'as beaucoup de choses à faire, t'sais, puis des activités de performance. Moi, si j'avais juste la course ou juste le doctorat, je suis pas sûr que je performerais mieux juste dans l'un, t'sais. Parce que là, j'ai la course. Ok, imagine, je cours. Imagine, j'ai deux séances dans la journée. T'en as une à 10, puis une à 18. Puis là, tu dois faire ton doctorat. Tu te dis, ok, j'ai pas le choix, là, faut que je le fasse entre 14 et 18. Là, tu travailles. Mais imagine la même journée. T'as pas de course, puis tu peux te dire, ok, j'ai toute la journée pour faire, je sais pas, une lecture. Puis là, il y a la procrastination. Ok, je vais le faire à 13. Ok, je vais le faire à 15. Ok, je vais faire une siège. Ok, je vais le faire demain. Tu comprends? C'est genre, je pense que ça aide d'avoir des activités, puis t'es obligé d'être passionné. C'est clair. Tu sais, je relate, je me vois tellement dans ce que tu dis. Comme là, j'ai été blessé une couple de semaines récemment, puis là, je pense, ah, c'est bon, j'ai avoir plus de temps. Ben, c'est bon, au moins, j'ai avoir plus de temps parce que là, je suis occupé cette semaine-là. Puis, Krim, c'est ça, tu te dis, ah, oui, non, mais là, je vais le faire à ta l'heure. Tandis que là, aujourd'hui, ok, j'ai mon entraînement à 5h30. Faut que je finisse ça là. Puis tu sais, tu vas peut-être niaiser un peu, mais tu sais, dans 2h au moins avant que l'événement arrive, que ça soit du sport ou une autre affaire, tu sais, t'as comme un petit boost un peu. T'as comme plus le choix, en fait. Ben, c'est ça, c'est comme, ok, ben, c'est ça, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Puis là, t'as un peu d'adrénaline, je pense. Ouais, t'as un peu d'adrénaline aussi. Puis je pense qu'on aime ça, avoir plein de choses à faire, puis agencer les choses dans notre journée. C'est comme, ok, je m'entraîne moi à 10h, j'ai ça à 15h, je vais faire ça à 14h. C'est quand même excitant. Ouais. C'est que ma vie est quand même remplie, c'est cool, puis tu as un sentiment d'accomplissement à la fin de la journée. C'est ça, je pense que c'est ça que ça prend, un sentiment d'accomplissement, parce que sinon, c'est ça, tu... J'ai eu un peu de la misère dans ma maîtrise, parce tu sais, tu peux tellement... C'est tellement pas des choses concrètes, tu sais, c'est comme, c'est, il faut que t'avances. Faut que t'avances, ouais. Mais c'est quoi exactement? Puis tu sais, j'essaie de mettre des petits objectifs plus précis pour que, comme tu te dis, bon, mais là, cette journée-là, j'ai fait tel objectif, je me suis avancé. Mais c'est ça, c'est... C'était quand même un nouveau défi pour moi. Ouais. C'est tellement l'inverse de la course à pied, parce que c'est pas mesurable, t'as les études, le machin, t'sais, la course à pied, ok, t'as fait une course, t'as gagné 20 secondes, j'ai progressé, fine. Ouais. C'est le sport le plus mesurable pour le monde, là. Ouais, c'est pour ça qu'on aime ça, je pense. Oui. Là, tu peux pas tricher en course à pied, là. Non. C'est comme, ok, tu vaux ce temps, c'est comme ça. Par contre, le doctorat, la maîtrise, puis les études, ok, j'ai avancé des lectures, j'ai avancé des connaissances, mais comment tu me... Ok, j'ai fait une parution scientifique. Là, déjà, ça commence à être un bon indice. C'est pour ça, d'ailleurs, que les chercheurs, ils font la course, c'était un peu là-dedans. Ils font la course pour avoir le plus de parutions, c'est parce que c'est le seul objectif mesurable. Ouais. Donc, ouais. Les citations, tout ça. Les citations, tout ça, ouais. Puis, toi, tu cours combien d'heures ou de kilomètres par semaine? Ben, ça a beaucoup, beaucoup changé. En fait, quand j'ai commencé la course en 2014, j'ai fait ma première semaine à 140 kilomètres, comme un an plus tard. Wow! Parce que c'est ma personnalité, là. Quand même! Ouais, c'est comme, tu sais, c'est ma personnalité de tester, de pousser les limites. Mais progressivement, là, tu sais, tu t'as pas monté. Non, OK. En fait, tu sais, j'ai vu, OK, tu sais, j'ai fait le bilan, j'ai 24 ans, puis j'ai envie d'être bon, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Je m'amuse pas si je suis pas bon dans un domaine. Ouais. Je vais être le meilleur que je peux, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je cours beaucoup. Donc, je commençais à regarder un petit peu, tu sais, à droite, à gauche, que faisaient les bons. Puis là, j'ai dit, OK, je vais essayer de courir 10 kilomètres par jour, comme le matin, puis 10 kilomètres le soir, puis tous les jours. Puis, j'ai fait ça juste une semaine, juste pour voir comment c'était. Puis, à la fin de la semaine, j'ai vu, wow, je fais 140 kilomètres. OK, je faisais quasi pas de training, parce que, tu sais, ça faisait juste un an que je courais, mais c'est comme ça que j'ai approché la course. C'était genre... C'est du commute running un peu? Ah non, c'était genre, je courais genre le matin 10 kilomètres, j'allais faire mes cours, puis le soir, j'allais courir aussi. OK. C'était en hiver que j'ai commencé ça. C'était juste pas... En hiver, en plus, ce qui est pas facile. Non, mais tu sais, je voyais ça comme un challenge. C'est combien de temps je vais tenir? J'ai tenu, tu sais, genre, une semaine, puis après, j'ai baissé le volume, mais tu sais, ça m'a juste... OK, c'est ça qu'il faut que je fais. Cool, je vais le faire. Après, j'ai vraiment eu toutes les approches, j'ai tout essayé. Je me self-coache beaucoup, là. J'aime bien comprendre par moi-même. Cette saison, là, j'ai fait 100 kilomètres de moyenne sur la saison de piste. J'ai vraiment diminué le volume, mais j'ai augmenté l'intensité quand même beaucoup. Fait que, tu sais, à un moment, j'ai cru, OK, c'est le volume. Puis, à un moment, j'ai cru, OK, c'est l'intensité. Puis, à un moment, tu comprends que c'est un peu comme la nutrition. Tu veux toutes les couleurs dans ton assiette. Mais je crois que la course, c'est un peu pareil. En fait, t'as besoin de tout, tu sais. Puis, à un moment, tu te dis, oh, j'ai fait de la speed. C'est parce que c'est ça qui marche. En fait, c'est parce que t'as fait comme deux ans de volume avant. C'est complètement biaisé. Donc, je pense qu'il faut juste trouver un équilibre. Je pense que John, il en parle bien de ça, quand même. Oui, la variété. La variété. Fait que là où j'en suis, c'est que j'ai compris ce qui marchait pour moi, mais j'ai compris qu'il fallait que je fasse de tout un peu. Donc, c'est ça que je fais. Puis, ça marche bien. Oui, puis ça a été à garder ta motivation. Exactement, puisqu'on aime ça, la variété, oui. Là, une autre question du public, celle-ci de Francis Pamerleau, qui demande, quelle part prend la musculation dans ton entraînement? Eh bien, c'est intéressant comme question, puisque j'ai commencé la musculation, en fait, la musculation lourde. Tu sais, je faisais des trucs dans le gym, un peu à droite, à gauche. Là, je me fais coacher par un vrai entraîneur de musculation. Les gars qui font du lifting, lourd. Donc, j'ai commencé ça en novembre. Puis, au début, je squattais comme 50 livres. Puis là, je suis rendu à 140 livres. Puis, je n'ai pas pris de masse. Mais c'est ça, tu n'as pas peur, vu que ce n'est pas quelqu'un qui est spécifique à la course, tu gagnes trop de muscles, qui n'est pas utile pour toi? Lui, il a très bien compris. Mais ce que moi, j'avais besoin, c'est-à-dire de ne pas prendre de masse, mais de développer de la force. Fait qu'on travaille sur des répétitions qui sont vraiment faibles, 4-5 maximum. Puis lui, je ne suis pas expert en physiologie, mais ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on allait améliorer le recrutement des fibres, le développement neuromoteur globalement. Donc, en fait, je ne suis pas forcément plus fort, mais j'apprends à utiliser de manière plus efficace mes fibres rapides. Puis lui, il dit que ça fait 4-5 ans que je cours. Maintenant, ce serait peut-être bien pour moi que j'aille voir un petit peu d'autres choses pour peut-être aller ratisser un peu plus large. Donc, moi, au début, je n'y croyais pas trop. Honnêtement, je n'y croyais vraiment pas. Je vais l'essayer. Et honnêtement, en deux mois, j'ai commencé à soulever beaucoup plus lourd. Puis je me suis senti vraiment fort aux entraînements. Sur la piste, beaucoup, je me sentais vraiment comme, OK, je peux assimiler la séance beaucoup plus facilement. Je me sentais que ma forme telle faiblissait pas en fin de séance, tout ça. Et mes chronos l'ont quand même montré cette saison. J'ai fait 4-5 semaines de spécifiques. Puis j'ai vraiment amélioré mes temps à 3000 m. Et je pense que c'est une approche aussi sur le long terme. Donc, on va voir là. Mais c'est ça que j'ai expérimenté. Puis intuitivement, j'ai l'impression que ça marche. Puis il y a quand même des papiers scientifiques, je pense, qui vont dans le sens un peu du lifting. C'est quoi ? C'est low reps, high rates, quelque chose comme ça. Il y a quand même beaucoup d'études scientifiques. C'est juste que souvent, c'est difficile de recruter des athlètes de haut niveau pour participer à ces études. Souvent, tu as des coureurs du dimanche qui font ça. Ils s'améliorent, mais tu disais, est-ce que ça serait bon pour moi ? Moi non plus, je ne suis pas un expert. Ça a l'air qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça irait dans ce sens-là. Puis mon coach, il me dit de le faire. Puis d'habitude, mon coach check ça aussi. Donc, oui, il devrait avoir des... Mais moi, je ne suis pas rendu même près de toi. Tu n'aimes pas trop ça. Tu n'aimes pas trop aller dans le gym. Il faut aimer un peu ça aussi. C'est ça. Je ne sais pas quel pourcentage des coureurs aiment ça, mais en tout cas, moi, personnellement, je suis coureur parce que, de un, j'ai toujours été un peu plus maigre, mettons. Je ne suis pas maigre pour un coureur, mais pour l'average de la population, je suis maigre. Puis, tu sais, je ne me vois pas dans un environnement que tu lèves des grosses charges. Je suis intense quand je fais de la course. Mais là-dedans, je m'identifie moins, on dirait. Fait que j'ai tellement de la misère d'aller dans cet environnement-là. Puis moi, tu sais, j'aime ça. Je me suis habitué à la course que j'aime. Tu sais, le sentiment de liberté un peu. Tu sais, tu cours, tu peux aller à droite, à gauche, tu vas où tu veux, tu choisis, on the fly, tu changes tout ça. Tandis que la musculation, tu t'en vas là, tu fais des répétitions. Des fois, la machine est occupée. Puis là, c'est comme... Ouais, ouais, c'est sûr que le milieu est différent. Puis tu sais, au début, en fait, comme tu dis, tu changes de milieu. C'est avec des gens qui ne font pas le même sport, qui n'ont pas la même approche. Mais tu sais, tu t'ouvres à une autre communauté qui finit... Tu sais, ils ont une bonne connaissance sur beaucoup de choses. Je me suis rendu compte. Ces gens m'ont dit qu'ils connaissent bien le côté musculaire. La course, c'est quand même vraiment un sport musculaire. Moi, j'ai eu des gros problèmes musculaires. Je l'ai compris, là. Et dans ce sens-là, je pense que ça peut être intéressant. Mais si tu me dis que tu aimes plus la nature, je pense que tu n'es peut-être pas fait pour la salle. Je pense qu'il faut prendre du plaisir, quand même. Mais c'est ça. Mais tu sais, je veux aussi le faire parce que c'est censé m'aider. Tu sais, tu essaies de trouver le plus possible de choses qui vont t'aider à t'améliorer. Tu ne peux pas courir infiniment plus parce qu'à un moment donné, tu vas te blesser. Puis que tu as un rendement... Tu sais, tu as un plateau à un moment. C'est ça. En apportant ton millage, j'imagine, quand même. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, on m'en est assez de toutes les façons possibles. Puis c'est sûr, techniquement, je devrais. Puis que j'ai été quand même pas pire, mais tu sais, je ne suis pas prêt de lever 140 livres de squat, moi. Non, mais moi, je ne pensais jamais faire ça. Moi, c'est mon poids que je lève. Puis l'objectif, à terme, c'est de lever 1,5 fois mon poids. Donc, pour moi, c'est à peu près 200 livres. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, il n'y a pas de stress, là. Wow. Donc, là, dans la phase qu'il me fait faire, c'est que je fais 4 répétitions, par exemple, à 140 livres. Et après, j'ai 2 sauts. Comme 2 sauts le plus haut possible. Ça s'appelle la French méthode contraste. Là, pensais que ça intéresse. La méthode française. La méthode contraste, là. Fait que tu sais, le but, là, c'est d'aller vraiment chercher le plus d'unités motrices possibles. Puis l'hypothèse derrière ça, c'est que ça va se transférer dans la course. Donc, voilà. Je pense que c'est été... On va voir. On va voir sur le long terme, probablement. Intéressant. Tu sais, quand tu y penses, ça fait un peu de sens. Parce que si je n'ai pas pris 1 kg de muscle, mais que je suis capable de soulever quasiment poids, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe quelque part. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que ce truc-là peut m'aider à courir plus vite? On verra. On ne va pas s'étendre sur la musculation non plus. En tout cas. Oui, c'est ça. On pourrait en parler longtemps, mais là, c'est ça. On a d'autres aussi questions. Puis on va bientôt... C'est bon, on a des questions qui vont un peu nous amener tranquillement vers les sujets qu'on veut toucher, qui touchent vraiment la motivation, l'identité, tout ça. On a une question d'Olivier Roy-Bergeon qui demande... C'est que Maxime nous parle des frontières psychologiques des athlètes. Celles que nous tentons de repousser. Celles qui nous limitent indûment. Celles, au contraire, qui nous permettent de nous dépasser. Donc, parle-nous. La souffrance. C'est une bonne question parce que je me souviens que mon directeur de thèse, on parle des fois de course à pied, puis c'est la première question qu'il me posait. Comme, tu dis que ça te fait souffrir, mais tu continues à le faire. Moi, je ne comprends pas. Peut-être lui, il est externe à tout ça. Du coup, il ne voit pas assez le purpose là-dedans, le but là-dedans. Il se dit, mais si ça fait autant mal, pourquoi tu le fais ? Je lui dis, mais Fred, en même temps, est-ce que tu penses qu'il y a un humain qui fait quelque chose s'il n'a pas de retour sur investissement à un moment ou à un autre ? Donc, c'est quoi le retour sur investissement ? C'est la question. Là, je pense qu'on va un peu plus loin que la question d'Olivier, mais juste pour répondre à la question d'Olivier avant ça, il y a une théorie intéressante qui s'appelle la théorie du gouverneur central. Puisque cette théorie, elle dit, c'est que le facteur limitant dans la performance, c'est ton cerveau qui te le met au niveau de l'effort que tu es capable de produire. Donc, je ne sais pas, tu peux prendre une métaphore comme un fusible. Le fusible, il est là pour backer s'il y a une surcharge. Mais c'est un peu pareil de ton cerveau. Il va te backer si tu fais un trop gros effort. Le fait que c'est psychologique, ça veut dire que ça peut s'améliorer. Mais il met une barrière de sécurité. Parce que si tu es là, tu pourrais toujours le faire, mais il ne sait pas trop exactement à quel point tu pourrais t'évanouir. La théorie, c'est qu'il dit qu'il le met vraiment avant que tu ailles à 100%. Ça se trouve, 90%. Ça se trouve, un débutant, il se pousse à 70%. Il a l'impression déjà de se pousser à 100%. Donc, beaucoup de l'amélioration, ce serait déjà là, c'est juste de repousser cette limite-là. Ce n'est pas tant musculaire. Non, non, non. Donc, tu penses que tu ne peux pas le faire. Donc, en fait, on voit que c'est psychologique. Et ce qui va dans le sens de cette théorie, c'est qu'il y a plein de choses. Mais imagine quand tu prends du café, par exemple. Tu prends du café, ça joue sur ton système neuropsychologique. Et là, tu vois que tu peux supporter déjà un peu plus de douleurs et d'efforts. Donc, ça va un peu dans le sens de cette théorie que tu peux moduler ce qui joue dans le psychologique. Tu prends par exemple, je ne sais pas, un athlète qui a plus confiance en lui qu'un autre et qui est capable de plus se pousser. Un athlète qui a peur de l'échec, par exemple, qui est très anxieux sur la ligne de départ. Peut-être que ça va l'empêcher de se pousser. Il y a plein de choses là-dedans. Ça serait vraiment compliqué de tous les énumérer. Mais comme tu dis, je pense que le message de ça, c'est qu'on peut, oui, on s'entraîne beaucoup physiologiquement, mais je pense qu'on oublie l'aspect mental et psychologique de comment je fais pour repousser les limites de nos efforts. Mais il y en a beaucoup de ça qui vient simplement de l'entraînement. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'interventions de on va te faire faire des puzzles ou quelque chose du genre ou des images. Puis comme ils disent, ben là, on va voir si ça va t'augmenter, mais ta limite, ta barrière. Mais souvent, c'est l'entraînement lui-même qui t'améliore puis tu te dis, je m'améliore. Non, non, je n'ai pas repoussé plus les limites. C'est que mes muscles sont meilleurs, ma limite est toujours la même. Mais comme tu l'as dit, en fait, non, la grosse partie, en tout cas, dans les premières années, ça vient directement d'entraînement. Mais tu penses quand même, puis je pense que la recherche aussi dit ça, moi, de ce que je disais, qu'on est à comme 90 quand on est bien entraîné, mais qu'il y a une façon d'aller chercher peut-être ce 10% en ayant un déclic. Mais tu sais, si on ne le sait pas trop, c'est un peu ça la recherche. Non, exactement. Puis tu sais, quand moi je dis 90%, mettons si tu gagnes 1% de performance par le psychologique, je ne fais pas le calcul exact, mais sur un 10 km, je pense que c'est en 20-30 secondes. C'est quand même beaucoup. Moi, je le prends. 20-30 secondes à ton niveau, c'est ce qui fait que tu passes sous les 30 ou pas. Oui, c'est ça. C'est quand même... Je crois que j'allais mettre quelque chose. En tout cas, c'est n'importe. Sur le marathon, c'est énorme. Ben oui. Donc, il y a beaucoup. Et puis moi, quand je pense à ça, je pense beaucoup à Kipchoge. Je pense que tu es si... Lui, on dirait qu'il l'a trouvé. Oui, c'est ça. On dirait qu'il a comme atteint une sorte de... Je ne sais pas si on peut parler de maturité ou de sagesse ou de contrôle personnel. Mais quand lui, il court, on sent un focus que moi, je n'ai vu nulle part ailleurs. On sent un genre... On parle de flow souvent en psychologie pour dire que tu es dans le moment et qu'il n'y a plus de pensée parasite. Fait que toute ton énergie, elle est concentrée sur tout mouvement et la gestion de l'effort. Puis lui, il ne grimace jamais. Alors ça, c'est l'autre truc qui est intéressant. Il garde la souris. Il garde tout. Ben en fait, c'est ça. C'est que le gars, il finit son marathon en 2,50, tranquille, average pace. Puis le gars, il sourit à la fin. 2,50 minutes du kilo. Du kilomètre, c'est ça. OK, essayez de tenir ça 10 secondes. Ouais. Challenge. Sauf pour les coureurs expérimentés, c'est ça. À part les coureurs expérimentés, 2,50 pendant 10 secondes seulement. Je te garantis, tu as 95% de la population qui ne peut pas tenir pendant 10 secondes pendant un sprint. Non, c'est comme un sprint, là. En rapide, là. Ouais. Donc lui, il arrive à sourire en fin de course. Fait que tu sais, je me dis... Mais ce n'est pas un sourire... Ce n'est pas un sourire relax. C'est quand même... Non, non, non. Les études scientifiques montrent que techniquement si ton visage a cette forme-là du sourire, apparemment que c'est censé t'aider. Mais là, c'est des corrélations. Je ne sais pas à quel point c'est... Ils ont refait... Il y a beaucoup d'études dans le sens de la psychologie où quand tu forces les gens, par exemple, à prendre un crayon entre leurs dents, ça fait que ça active les mêmes muscles que le sourire. Ouais. Les gens vont reporter, par exemple, si on leur montre une image de film, tu sais, dégueulasse ou violent, ils vont reporter moins d'émotions négatives que ceux qui n'ont pas eu le stylo entre les dents. Ça veut dire que le fait de sourire, ça change ton interprétation des événements en général. C'est quand même intéressant. Même si ce n'est pas un vrai sourire, c'est juste un sourire forcé. Non, non, non. Mais juste, probablement qu'il y a des patterns psychologiques qui font que, ok, zygomatique activée, émotion positive activée, puis ça embarque. Donc, ils ont fait des recherches en essayant de voir, ok, est-ce que si je force les coureurs à sourire pendant un effort, ils vont percevoir comme moins d'efforts, tu sais, à la suite de cette course, puis ils ont quand même trouvé que oui en général. Ça fait que c'est intéressant. Wow. Donc, essayer de sourire à la fin d'une course qui est dure, ça pourrait vous aider en théorie. Oui. Mais pas juste à la fin pendant tout le long. Oui, oui. Alors, je dis la fin parce que c'est en général la partie la plus difficile. Mais si vous êtes dans le dur dès le premier kilomètre, c'est juste que vous allez avoir mal aux zygométriques à la fin. Mais c'est ça, peut-être pas trop, il faut aussi garder le focus sur la course et si tu penses juste à ça, peut-être que tu vas juste trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu probablement. Oui, c'est ça. Cool, cool. Et là, on va vraiment aller dans le rabbit hole, on va vraiment aller en profondeur dans le sujet. On a notre dernière question du public qui va nous permettre vraiment de plonger. Là-dedans, on a Arnaud Frangiani que je recevais la semaine passée qui demande pourquoi c'est possible de prendre du plaisir à travers un sport qui apporte en même temps beaucoup de souffrance. Donc, ça nous rapporte au point qu'on a parlé juste avant. Oui. Pourquoi est-ce que tu fais ça, ce sport-là qui te fait souffrir et en quoi ça nous apporte du plaisir? C'est sûr que moi, je n'ai pas la réponse à la question exacte. Je peux juste donner mon avis là-dessus par rapport à ce que je connais, mais je pense que c'est une question quand même complexe. Et ça dépend un peu de notre définition de c'est quoi le plaisir. Je pense qu'il faut se mettre un peu d'accord là-dessus. Pourquoi c'est possible de prendre du plaisir? Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on prend du plaisir dans l'effort déjà? Ça, c'est une chose. Est-ce que quand tu fais un marathon à fond, tu prends du plaisir dans l'effort? Je pense que c'est déjà personnel. Dans la motivation intrinsèque qui existe là dans la définition théorique, il parle de trois types de motivation intrinsèque. Il y a motivation à la stimulation. Mettons, tu vas faire des montagnes russes, des choses comme ça. Tu as la motivation à la connaissance. C'est juste le fait d'être curieux puis d'apprendre des choses. Puis tu as la motivation à l'accomplissement aussi. On voit que peut-être que la motivation à l'accomplissement se rapprocherait plus de la motivation qu'on a en courant. Mais si c'est le cas, ce serait probablement un plaisir différé qu'on trouve dans la performance. Donc, on est probablement en train d'anticiper le plaisir qu'on va recevoir à la fin de la course sous forme de temps mais aussi sous forme de reconnaissance sociale. Parce que quand tu fais un bon temps, tu as aussi toute une communauté autour de toi qui valorise cet exploit puis qui te reconnaît davantage, qui reconnaît ta valeur sociale, je pense que c'est un élément qu'on oublie un peu trop parce qu'en cours, je pense qu'il y a une partie très extrinsèque de nous puis évolutionniste aussi puisqu'on est un animal social. Et on pourra peut-être parler de ça après mais c'est toutes les émotions de fierté en fait qu'on ressent dans le monde de la course. Donc, pourquoi on reçoit du plaisir? À mon avis, c'est une piste là déjà. Mais c'est ça, ce que tu dis, ça me sonne une cloche parce que c'est exactement ça que je pense. Quand je fais une course, souvent mon truc, souvent je jase avec mon coach, c'est quoi, à quoi tu penses? Souvent, ce que j'essaie de penser, c'est pour me motiver, c'est m'imaginer la fin de la course. C'est un bon exemple. Le dernier sprint final. Là, tu donnes tout puis tu te dis, je vais passer le fil d'arrivée, lever les bras, être bien fier de mon temps. Mais là, quand tu as une course que tu vois ton temps qui n'est pas trop bon, là, tu l'as moins cette affaire-là. Exact. Mais je pense que c'est un peu ça, c'est un type de plaisir intrinsèque. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, on va un peu donner un peu une idée. Qu'est-ce qu'on veut dire par plaisir intrinsèque? C'est un peu, c'est une chose qui en soi donne du plaisir. C'est ça. Donc, il existe différents types de motivations. Tu peux avoir des récompenses externes. Tu reçois de l'argent, mettons, mais l'argent en soi, le bout de papier, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas relié directement à l'activité qui est de courir. Ouais, si tu veux un peu juste... Ouais, OK. Dans le fond, c'est ça. Tu peux faire une activité pour le plaisir qu'elle te procure en tant que telle. Genre, OK, je vais faire... La course, ça marche, mais c'est pas le meilleur exemple. Mais c'est ça. C'est pas le plus clair. C'est quelque chose de vraiment fun. Comme du soccer. Je vais jouer au soccer parce que c'est le fun. Tu tires dans le ballon, ça arrive dans la cage, tu marques ton but. Tu fais des moves. Tu fais des moves. Tu dribbles quelqu'un. Là, c'est le fun, honnêtement. Mais t'as aussi des motivations plus externes. Donc, comme tu disais, OK, pour avoir une récompense, mais il y a aussi ce qu'on oublie des fois pour éviter une punition. Et ça, c'est intéressant aussi. T'as comme positif, négatif. Pour moi, il y a une différence entre les deux parce que si tu le fais pour de l'argent, pour de la reconnaissance, selon moi, c'est plus positif que si t'évites quelque chose. Mettons, t'évites des émotions de honte. Tu as peut-être des émotions de honte aussi. Ou ça peut être une punition. Exactement. Moi, je mets un peu les deux ensemble. T'es punition. Peut-être qu'on en parlera plus tard aussi. Puis, t'as l'autre style de motivation qu'on appelle intégrer ou identifier. Mais on va les mettre ensemble pour comprendre bien. Puis là, c'est parce que c'est en rapport avec tes valeurs, en rapport avec tes buts. Puis, c'est plus proche de ton identité. Donc, je cours parce que j'ai envie d'être en santé. Je cours parce que je valorise ça, la performance. Je cours parce que c'est juste que je suis un coureur. C'est ce genre de choses. Puis ça, c'est quand même très intrinsèque. Même si c'est pas exactement intrinsèque. C'est pas techniquement intrinsèque parce qu'en soi, c'est pas... Non, c'est pas le fun en soi. C'est pas le fun de la course qu'on parle qui est recrutée dans ce type de motivation. C'est plus... C'est moi. C'est un peu mon identité qui est un sujet qu'on va aussi aller plus tard. Mais c'est ça. C'est vraiment moi. OK, je m'identifie à ça, mes objectifs de vie. C'est ça. C'est d'être en forme. C'est de faire des temps rapides. Ta-ta-ta. Puis c'est ça. Puis il y a des types plus excitants. Puis t'as aussi... Aussi le... C'est ça, la honte. Ça, c'est un peu... C'est introjecté qu'on appelle. Ça s'appelle introjecté. Ça, je pense que c'est intéressant parce qu'en course à pied, on a déjà tous eu une expérience. T'sais, souvent au début de notre carrière. Mais t'sais, ça peut encore arriver aujourd'hui où tu fais un mauvais temps. Puis t'oses même plus regarder les gens parce que t'as l'impression que ta valeur personnelle est attachée directement à ton temps, en fait. Donc, OK, tu fais ton 3000 mètres, puis t'avais visé 9 minutes, puis tu fais 9 minutes 30. Puis là, tu l'avais dit aux gens. Les gens, ils savent ce que c'est tes objectifs, puis ils savent que tu les as pas atteints. Alors, comment tu réagis quand t'attends pas tes objectifs face aux autres personnes ? Est-ce que tu te sens honteux, t'sais, ou est-ce que plutôt tu te sens comme, peut-être que tu vas pas te sentir fier, mais tu pourrais juste te sentir correct, t'sais. J'ai pas fait mon temps, mais il y a telle ou telle raison, puis t'sais, je vais faire mieux la prochaine fois. Ça, je pense que ça fait une grosse différence chez les coureurs, comment tu, lequel sens tu mets autour de tes échecs, là. Parce que t'sais, les échecs en course à pied, on s'entend que c'est ça qui va te faire progresser à un moment, là. Si t'as jamais eu d'échecs en course à pied, c'est pas normal. Puis tu vas, c'est ça, tu vas devoir, il faut que t'apprennes à délai, parce que tu vas faire des records personnels au début, oui. C'est ça, ça te donne plusieurs, de la motivation un peu, soit que c'est une médaille, soit que ça peut être même que t'sais, vraiment t'es content parce que tes objectifs, c'est de faire des records personnels, c'est, ça fait partie de toi, tu t'identifies comme quelqu'un qui repose ses limites, puis là, t'obtiens ça au début, mais à un moment donné, c'est ça, là, plus t'avances, plus ton niveau monte, plus tu commences à atteindre le plateau, puis quand t'atteins un plateau, ben, dès que t'as pas toutes les conditions parfaites, ben, tu fais pas de records personnels. Non, c'est ça, exactement. Donc ça te prend de plus en plus, bon, alors tu le fais souvent plus pour la gagne, puis tu commences à vouloir gagner plus que faire des records aussi, j'imagine, avec le temps, mais tu sais, tu peux avoir des périodes de un an, ben toi, j'imagine que ça t'est arrivé, là, tu sais, t'as des périodes de un an où tu fais plus de records personnels sur une distance, ça fait que, ok. 3 000 mètres, ça fait 3 ans que j'ai... C'est ça. Alors comment tu fais pour continuer à te motiver, c'est pas évident. C'est pour ça que plus c'est intrinsèque, moins ta performance va t'affecter, puis affecter ta motivation. Donc, tu sais, je pense que si on donne un conseil général, tu sais, pour les gens, ou un exercice qu'ils peuvent faire, c'est, je pense, tu sais, être honnête avec soi-même, puis se demander, ok, pourquoi je fais ce sport? Puis moi, je l'ai fait, puis j'ai écrit, tu sais, j'ai écrit sur une feuille, pour être honnête avec toi-même. Tu dis, ok, je cours pour telle, telle raison, ok, je cours aussi pour ça. Ok, je cours aussi quand même parce que mes parents vont être fiers de moi si je le fais. Ok, je cours aussi pour être accepté dans ma communauté. Ok, je cours parce que mes relations sociales sont meilleures quand je suis bon. Tu sais, il faut être honnête avec ça, c'est correct, la fierté. Oui, oui. Tu sais, comme la fierté, c'est pas... Moi, souvent, les gens disent « Oh, c'est pas bien, la fierté. » Oui, être cocky. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a deux... On en parlait avant le podcast, il y a deux types de fierté. Il y a la fierté plus arrogance, tu sais, tu es fier pour compenser un manque d'estime de toi. Puis il y a la fierté plus accomplissement. Je suis fier parce que j'ai accompli quelque chose qui est objectivement dure, tu sais. Comme combien de personnes font un marathon en 2h20 ? 0,0,0,1%. Tu sais. Oui. Fait que tu peux être fier de ça parce qu'il y a peu de gens qui arrivent et c'est correct. Mais ça, ça ne vient pas à se comparer aux autres puis comme... Complètement. Mais ça peut être correct de se comparer aux autres. C'est pas nécessairement... Ça dépend pourquoi tu te compares aux autres. C'est toujours pareil. Est-ce que tu te compares aux autres pour dominer les autres ou pour les faire sentir un peu poche ou est-ce que tu te compares aux autres juste pour, tu sais, jauger ton propre progrès ? Oui. Je pense que c'est la grosse différence que tu fais entre les deux. Mais qui vraiment va vraiment se comparer aux autres pour... En tout cas, c'est un peu... Ça me semble tordu, de quelqu'un qui va vraiment faire comme... Toi, t'es un loser. Je pense que c'est pas aussi direct que ça. Mais dans l'attitude, oui. Tu sais, je prends l'exemple tout con, je pense qu'on le voit. Un coureur qui... Tu sais, il franchit la ligne d'arrivée du 3000 mètres puis il n'a pas fait le temps qu'il voulait ou comme... Il a échappé la troisième place puis il faisait une troisième place. C'était ma dernière course. Mon dernier 3000 mètres. OK, mettons ce gars-là. Globalement, t'as deux façons de réagir à ça. La première, c'était pissed off que tu balances tes choses puis comme... Tu vas un peu t'isoler dans ton coin. C'est ça que j'avais fait. OK. Tu veux faire ça, right? Puis t'as l'autre solution où t'es comme... OK. J'ai pas le choix d'accepter, quoi. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça ne me définit pas en tant qu'athlète, mais j'ai pas le choix de l'accepter. C'est ce que j'ai fait. Puis on va regarder comme... C'est pourquoi j'ai fait cette performance mon temps. Mais je t'ai passé par les deux, je te dirais. J'ai fait... Ça fait comme ça probablement. C'est ça. Mais je me souviens, c'était le 3000 mètres, dans les 3000 mètres, je voulais essayer de faire les championnats canadiens, il fallait que j'atteigne un temps ou que je gagne la course, ce qui était peu probable vu qu'il y avait Jean-Simon de gagner, qu'on a reçu il y a deux semaines. Mais je me disais que c'est impossible que je finisse pas sur le podium. Moi, je vise premier. Puis là, finalement, j'avais fini quatrième. Puis là, je suis comme... qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai tellement eu une saison de merde. Puis je me comparais aux résultats que j'avais dans le passé. Que probablement, les dernières années, j'avais toujours fait un podium. Ou tu sais, j'avais fait des bons temps. Puis là, je suis comme allé dans mon coin, je fais bon, qu'est-ce qui se passe? Comme tes attentes, on pas attend comme ton objectif. Puis tu sais, mon objectif, j'étais comme j'ai 10-20% de chance de réussir à gagner cette course. Il faudrait... Si c'était une course très tactique, si jamais je réussis avec Jean-Simon dégagné au sprint final, je pourrais l'avoir. Je l'ai eu aux 5000 mètres plus tard cet été-là. Mais c'est ça, lui a bien géré ça. Puis il est parti avec un kilomètre à faire puis moi, aucune chance. Mais tu sais, j'avais déjà que mes chances de même pas faire de podium. Je m'étais même pas imaginé ça. Puis là, j'étais comme ben là, voyons. Puis après ça, j'ai pensé dans mon coin. J'étais comme bon, ben là, qu'est-ce... Ouais, comme tes vides passés à la phase 2, c'est ça. Je pense que le message, c'est pas de dire qu'on peut pas vivre de la colère. C'est ça. Je pense que la colère, à un moment, elle a sa place. Elle est motivationnelle à un moment. Le gars qui finit sa course, qui atteint pas ses objectifs est comme oh, je m'en fous. Ben, c'est ça, c'est quoi ça drive. C'est pas ça. C'est juste combien de temps ça dure cette période-là. Tu dois rester tout le temps. C'est ça. On disait toujours ça dans l'équipe, t'as le droit à ton heure de colère. Après, tu dois passer à autre chose. Mais il y a un moment où t'as de la rumination qu'embarque chez certains athlètes comme pendant deux semaines, trois semaines, cinq semaines. Là, je pense que c'est peu adaptatif. Ça veut dire que c'est négatif pour l'athlète. Mais tu sais, je dis pas qu'il faut pas être en colère. Tu t'as tout misé, c'est se respecter d'être en colère des fois aussi. C'est ça. Tu visais de quoi, tu le peux. Mais oui, donc là, on était on parlait des différents types de motivation. Donc, là, on va un peu passer, on disait que comme un des types, tu disais, tu nous disais dans le fond, faut un peu que tu fasses preuve de compassion un peu. Parce que tu m'as partagé un article qui parlait de self-compassion. Puis, ça revient un peu au sujet qu'on vient de parler que tu veux pas ne pas être self-critical, de ne pas penser critiquement à ce que tu as fait. C'est correct d'avoir justement ces pensées-là, mais de comme accepter ça. Peux-tu un peu expliquer c'est quoi ? C'est pas évident parce que c'est des recherches que je suis en train de faire. Puis, j'ai eu déjà des résultats beaucoup. Je m'intéressais à l'acceptation. Puis, ce que je me suis rendu compte quand même, c'est que l'acceptation, elle a sa place, mais ça dépend quand. Donc, en résumé, l'acceptation, elle va te permettre de réguler tes émotions négatives que tu as souvent en course à pied. Tu fais un entraînement décevant, tu es comme anxieux ou stressé. Tu fais un résultat décevant, tu vas avoir le même type d'émotion. Et dans l'acceptation, ça te permet de voir au long terme aussi. C'est comme, OK, c'est quoi le problème ? Toi, tu parlais après de self-critical. Tu as besoin d'acceptation pour réguler ses émotions parce que ses émotions négatives, elles t'empêchent de progresser. Si tu as des émotions négatives tout le temps, tu finis dépressif puis ça, ça ne marche pas pour faire du sport de haut niveau. Tu as besoin d'être quand même posé dans un climat psychologique positif pour faire du sport parce que c'est dur. Et on sait que les émotions positives, elles viennent absorber un peu le stress de l'entraînement, le burn-out puis tout ça. Donc tu veux des émotions positives puis pour ça, tu es obligé d'être dans l'acceptation parce que c'est un fait. Mais tu ne veux pas juste ça. Tu veux aussi être vraiment critique sur comment je peux m'améliorer. Et donc ça prend les deux. Puis on appelle ça le growth en anglais. C'est-à-dire que tu veux un growth mindset. La croissance. L'esprit de croissance. Une mentalité de croissance c'est-à-dire j'accepte d'échouer mais je n'accepte pas d'échouer longtemps. J'accepte d'échouer mais si tu finis par accepter totalement l'échec, tu es dans la résignation et il ne faut vraiment pas mélanger résignation et acceptation. C'est deux choses différentes. Tu veux accepter que tu peux avoir des échecs de temps en temps mais ça ne veut pas dire que ça fait partie de ta personne qu'il y a une personne qui est toujours en échec qui prend ça comme ça. de ne pas ruminer pendant les semaines. De ne pas ruminer parce que si tu rumines ton échec tout le temps, tu ne peux pas vraiment être dans le futur. Ruminer, par définition, c'est être dans le passé tout le temps mais dans le sport, tu as un échec, en une heure c'est fini, tu es déjà dans le prochain entraînement, tu n'as pas le choix. Si ça se reproduit comme plusieurs fois, il y a un moment où tu vas faire une prise de sang par exemple parce que peut-être que tu es déficient en fait. Oui, ça, ça peut aider aussi. C'est juste un clin d'œil en a. Mais en restant dans le domaine de la psychologie, c'est ça. Exactement. Mais moi, je m'imagine que tu peux avoir la personne qui ne va pas nécessairement ruminer quand on dit ruminer. Moi, j'entends un peu comme être fâché mais tu pourrais avoir aussi l'aspect de, tu repenses « Ah, avant, j'étais meilleur, là, je ne suis plus bon à rien. » Ça, ça peut aussi être ruminer. Mais moi, je vois comme tu peux avoir du monde des fois qui vont être ça. Ils vont juste être fâchés. Ils se disent « Ah, j'aurais dû faire mieux. » Puis c'est souvent ça qui est un peu montré comme étant le modèle des athlètes qui vont aller loin et qui vont être les athlètes de haut niveau parce que c'est eux qui sont très fâchés. Ils ont des hauts standards envers eux puis là, ils sont fâchés puis là, ils tapent dans les pièces de viande puis là, ils deviennent plus forts puis ils n'arrêtent pas puis ça. Ils ne sont jamais satisfaits. Oui, c'est ça. Puis, ils ne sont jamais satisfaits mais aussi, tu sais, souvent, oui, il y en a certains qui vont réussir à survivre à ça, à l'entraînement extrême qui vont se mettre dedans puis la pression psychologique. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste crouler à un certain point. Tu sais, « Burnout » comme tu dis, que tu fais comme « Je ne suis plus capable. » C'est trop. Oui, c'est juste... C'est ça. Puis, « Burnout », justement, on avait une présentation là-dessus dans mon cours la semaine passée. Souvent, on voit « Burnout » qu'à cause du terme, on utilise ça, mettons, souvent dans les professions quand, mettons, souvent un professeur n'est plus capable puis il arrête de travailler. On dit « Il va en « Burnout ». » Mais quand on parle dans le domaine du sport, tu n'as pas nécessairement besoin de quitter le sport. Pour être en « Burnout », tu peux rester dans le sport. Mais pareil, tu sais, on a un état qui n'est pas exactement de la dépression mais qui est comme un petit peu, on avait fait l'analogie dans le cours qui est comme une dépression sportive. Oui, oui. Tu sais, tu es comme... Tu es drainé. Tu es drainé complètement puis tu n'as plus de motivation, justement. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça peut t'amener à ça, cet état de frustration et aussi physiquement du monde. Je suis sûr que vous pouvez... Soit vous connaissez la personne que vous imaginez la personne qui est juste fort chez elle, elle avait des bons résultats pendant un bon bout puis là, elle est blessée. Puis là, elle essaie de continuer s'entraîner puis elle est blessée. Puis elle n'a pas été blessée mais elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, puis elle veut comme ça. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, un moment donné, elle va casser. Oui. Oui, oui. Non, c'est exactement... Mais c'est intéressant ce que tu disais là sur comme... il y a comme deux types de rumination, parce qu'en fait, la science, c'est ça qu'elle dit. C'est que la science, c'est toujours comme ça. Comme il y a un terme qui existe quelque part, rumination, fierté. Puis tu sais, les gens ne sont pas d'accord sur... Des fois, c'est bien, des fois, c'est mal. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'il y en existe deux types ou plus. Comme la motivation un peu. C'est très... C'est pas noir ou blanc, tu as le noir et le blanc. Oui, c'est ça la chose. Puis comme ces concepts-là, ils n'existent pas vraiment par nature. C'est nous qui créons. La rumination, ça reste un concept. Il y a un moment où ça overlape avec plein d'autres choses. Et comme il l'explique un peu, la rumination, c'est que tu as la rumination négative. Comme tu ressasses des émotions négatives comme je suis bon à rien, j'ai échoué, ça ne sera pas mieux demain, etc. Il y a la rumination qui n'en est pas vraiment qui s'appelle la réflexivité. Et là, ça veut dire que tu te replonges sur tes échecs, mais de manière constructive pour tirer un apprentissage et progresser, tu vois. Ça, c'est pas de la rumination ou alors si on veut la plurumination, ça serait de la rumination positive. Et ça, c'est deux choses. Et si tu n'as pas ça en tant qu'athlète, c'est sûr que tu ne peux pas aller au top niveau parce que tu as constamment besoin d'être critique sur, OK, est-ce que c'est parfait ce que je fais en ce moment ? Est-ce que je ne pourrais pas faire un peu plus, un peu moins ? C'est toujours des ajustements. Mais constructive. Mais constructive. Donc, tu veux toujours être dans le constructif. C'est pour ça qu'acceptation plus être dans le constructif, selon moi, c'est ce qu'il définit souvent les bons athlètes. Et tu parlais tout à l'heure du cliché du gars qui va comme puncher le truc. Je pense que ça reste un symbole globalement. Parce qu'on ne voit jamais vraiment ce qu'il y a dans les backstage, ce qu'il y a en arrière-fond des athlètes. On les voit vraiment comme énervés, en colère. Tu vois, Mofara qui est vraiment énervé quand il avait loupé. Je ne sais plus quelle compétition, mais il avait loupé son objectif. Vraiment, il avait fail. Mais tu peux être sûr que ce gars-là, le lundi, il a l'entraînement puis il est super motivé. Il n'est plus en train de ruminer. Il n'est pas comme « Shit, shit, j'aurais dû mieux faire. » Non, tu sais, il est comme « Ok, j'ai déjà oublié ça. » Là, je vise le prochain championnat du monde de JO. Je pense à une qualité que ça prend. Oui, tu es obligé d'être ultra positif. De l'accepter. Exact. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans l'étude que j'ai faite. Je demandais des souvenirs. Tu avais participé d'ailleurs. Oui. Je me demandais des souvenirs identitaires, donc des souvenirs très importants pour les gens par rapport à leur sport. Et je voyais vraiment, tu sais, comme les deux types d'athlètes, les gens qui ressassaient comme des souvenirs de genre il y a 3 ou 4 ans sur ce marathon spécifique qu'ils n'avaient pas réussi à terminer pour une blessure anyway. Puis tu vois, comme les athlètes qui sont comme « Ok, j'avais échoué là, mais ça m'a vraiment permis de comprendre qu'en fait, machin, truc, tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a vraiment permis de devenir une personne plus X ou Y, tu vois ? Il y avait comme les deux types un peu. Donc c'était intéressant de voir ça dans les souvenirs. Mais j'aimerais justement que tu nous donnes un peu plus de détails sur ton étude. Juste avant, je vais juste finir un peu le sujet qu'on disait. Comment... Est-ce que c'est juste inné ? Est-ce que c'est juste une affaire que tu l'as ou tu l'as pas, cette capacité de faire comme « Bon, j'ai eu une mauvaise course ? » Mouvante. Parce que moi, comme... Je sais pas pourquoi, tu sais, j'y pense pas trop. J'ai souvent, je suis très déçu après une mauvaise course. Mais j'ai l'impression que c'est une de mes qualités, c'est que je fais comme... Après ça, je suis fâché, mais après ça, je suis comme « Ben, c'est correct. » Je pense à d'autres souvenirs positifs que j'ai eus avant. Puis je me dis « Ben, regarde, le Rotterdam, je vais avoir un bon état. » Puis si c'est pas là, ben, plus tard. Est-ce que ça s'entraîne ? Penses-tu ? Honnêtement, c'est une super question. Moi, je pense que c'est les deux. En fait, on sait que les études montrent qu'une partie de notre personnalité est génétique. Elle est prédéterminée par nos gènes. Mais notre personnalité, elle est le produit de cette génétique avec l'environnement. C'est souvent ce qu'on entend épigénétique. Souvent, t'as entendu ça. En fait, c'est juste ça. C'est l'interaction des deux. Il y a toujours le débat nature versus nurture. Donc, la nature versus l'environnement. Puis, en réalité, c'est les deux. En fait, dans la réalité, c'est toujours ça. En général, quand il y a un débat, c'est juste que la réalité est entre les deux puis c'est la zone grise. Sauf les débats sur les vaccins. Sauf les vaccins. Oui, exact. Et alors, le truc, c'est qu'il y a une théorie super intéressante là-dessus. C'est Carole Dweck, pour ceux qui sont intéressés par ça. Ça s'appelle « The Growth Mindset ». Ça fait une percée énorme. C'est un peu parce qu'il y a vraiment un fondement scientifique. Je sais que les gens qui ne sont pas en psychologie lisent ça comme du petit beurre parce que c'est fascinant et ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis, ce que ça se dit, c'est qu'il y a deux types de mentalité. Il y a le « Growth Mindset ». Ça fait que ton but, c'est de t'améliorer en tant que personne. Puis, il y a comme le « Fixed Mindset ». Puis, la grosse différence entre les deux, c'est que le « Growth Mindset », tu penses que l'intelligence, c'est un trait qui peut s'améliorer et qui est modulable. Donc, par exemple, tu as tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment de talent en mathématiques ou en machin, mais que tu peux l'apprendre si tu es motivé. Puis, l'autre type de « Mindset », c'est de penser que tu n'es avec une habilité comme en course à pied. Soit tu as des grandes jambes très fines et tu es bon, soit tu ne seras jamais bon. Soit tu es bon en maths à la naissance, soit tu ne seras jamais bon. Tu as quand même deux « Mindset ». Le « Growth Mindset », on voit que c'est celui qui apporte le plus de résultats positifs parce que c'est juste de se dire « Ok, il y a peut-être éthique dans des trucs », mais le 90%, je l'ai avec le travail et l'effort, tu vois. Puis, est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est le problème. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus parce qu'on ne le saura jamais. Parce que, honnêtement, C'est très dur à mesurer. Tu sais, la seule façon de le mesurer, ce serait de pouvoir cloner deux êtres humains et de les mettre dans soit des familles différentes, soit les mêmes. Mais ils font des études avec des gineaux. Oui, je sais, mais c'est imparfait. C'est très corrélationnel. Tu ne peux pas vraiment faire de... Ce ne serait pas éthique, les mettons des études qui nous permettraient de savoir si c'était vrai ou pas. C'est ça. On ne peut pas, honnêtement, on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'il y a les deux. On sait que la course à pied est de la génétique. C'est évident qu'il y a de la génétique. Mais à quel point l'effort peut te mener quelque part ? Moi, je pense que c'est énorme. C'est plus ce qu'on croit. Tu sais, on voit... OK, il y a deux arguments là-dessus. Les fibres musculaires, elles peuvent se transformer avec le temps. Ça fait qu'on le voit dans des études longitudinales sur dix ans. Tu sais, il y a les fibres rapides puis les fibres lentes. En fait, il y en a plus que ça, mais juste pour résumer, puis je ne suis pas un expert en physiologie. Les fibres lentes qui sont bonnes pour l'endurance, mais pas les fibres rapides pour du sprint. Pour du sprint. Puis on voit que ces fibres-là, avec l'entraînement, changent dans leur proportion. Ça fait que ça, c'est un argument pour dire qu'on peut devenir bon pourquoi on s'entraîne. L'autre argument, c'est la plasticité cérébrale. Puis là, c'est plus au niveau psychologique. On voit que les neurones sont constamment en train de créer donc à un autre âge, tu ne recrées plus de neurones. En fait, tu en perds. Mais on peut quand même continuer à apprendre des choses. Comment ça se fait ça ? C'est parce qu'en fait, c'est hyper dynamique dans notre tête. Constamment, les neurones sont en train de faire des nouvelles connexions, etc. Puis ça, c'est un peu comme on parlait de la muscu tout à l'heure. OK, je peux porter 140 livres, mais je ne suis pas plus fort. Mais c'est parce que tout se passe là-dedans, en fait. Donc moi, c'est un peu... Mais les recrutements des muses. Les recrutements des muses, puis tout ça. Donc, je pense que tout ça, long terme, souvent on appelle ça le « greet », tu sais, c'est comme le terme à la mode, ça peut te mener vraiment, vraiment loin. Donc de dire aussi ça pour ton mindset de réflexivité, de dire « je peux m'améliorer à ça si j'essaie vraiment d'avoir peut-être des stratégies, de dire « c'est une course difficile ». Mais il y a aussi le comme... Pour moi, il y a un truc en course à pied que j'ai pu voir sur mes cinq années à l'UQAM, c'est « OK, j'ai l'impression que je n'ai pas le physique parfait pour courir ». Et les gens vont beaucoup ruminer avec ça. Tu sais, il y a eu des études dans les années 2000, je pense, sur « OK, les Kenyans sont plus rapides que les Blancs parce qu'ils ont des mollets qui sont vraiment fins ». C'est un exemple, mais tu sais, je peux te donner le but. Imagine, tu es un coureur qui a des mollets vraiment gros. Je prends un exemple, tu te dis « OK, est-ce que c'est un facteur limitant pour ma performance ou est-ce que ce n'est pas un facteur limitant ? » Moi, je pense que si tu es toujours en train de te demander « OK, est-ce que j'ai le corps parfait pour courir ? » Tu as une énergie énorme que tu perds en fait que tu ne mets pas à un moment dans l'entraînement ou la récupération. Il y a un moment où tu as décidé de courir et d'être le plus fort que tu peux être. Oublie tout ce que tu ne peux pas changer parce que tu ne pourras jamais changer toutes tes capacités physiques, toutes tes capacités physiques, tes jambes, la taille de tes bras, tout ça. Donc, il y a un moment où il faut juste faire « OK, let's go ». Je veux m'entraîner, tu t'entraînes, tu essaies juste d'apprendre dans l'entraînement puis tu oublies tout ce que tu ne peux pas changer. Ce serait un peu comme pour moi, ce que j'ai compris des études qu'on a menées. Intéressant. Oh my God, tu n'as plus de batterie. Oui, je vais aller plugger ça. Mais juste pour te starter, justement, ça nous amène au prochain sujet. Dans le fond, peux-tu en fait nous décrire un peu c'est quoi ton étude sur les émotions, dans le fond ? Peux-tu résumer ça pendant le temps que je vais aller plugger ma batterie ? Ok. Dans le fond, c'est ça. On a fait une étude sur les souvenirs. On demandait aux participants de décrire des souvenirs qui étaient vraiment importants pour eux. C'est quelque chose que tu dois penser souvent. En général, c'est un souvenir qui a au moins un an d'âge ou deux ou trois. On avait eu, je pense, 230 participants, un truc comme ça. Des athlètes d'endurance principalement, course à pied, vélo et natation. Puis ensuite, on leur demandait de répondre à des questionnaires en ligne sur leur motivation, leur bien-être, leur niveau de fatigue, leur niveau de performance, tout ça. Puis ce qu'on a trouvé dans nos études, c'est que ceux qui rapportaient le plus d'esprit de croissance en général puis d'acceptation, c'est ceux qui progressaient le plus un an plus tard. Cette étude, elle avait un devis longitudinal. Ça veut dire que toi, tu avais passé les deux phases, je pense. Il y a un an, je t'avais demandé toutes ces questions sur les souvenirs, puis à quel point tu es au niveau en course à pied, tout ça. Un an plus tard, je posais les mêmes questions, tu vois. Ce genre de vie, ça nous permet d'avoir plus de validité au niveau des résultats. Oui. Et les résultats, c'était ce que je viens de dire. Donc, les gens qui faisaient plus de growth, de croissance dans leurs expériences négatives, qui étaient comme, OK, il faut que j'apprenne de mes expériences négatives, il faut que je les accepte. Les gens qui faisaient les deux, acceptation plus growth, ils avaient plus de progression un an plus tard. Ça fait qu'il y aurait comme un moment où, OK, j'ai une expérience négative, il faut que j'accepte de quand même descendre, psychologiquement, c'est dur, puis des fois, tu régresses, mais au long terme, ça te ferait vraiment progresser. Donc, les gens, ils rapportaient plus de bien-être, rapportaient plus de progrès, rapportaient plus de passion pour leur activité, ça, c'est intéressant quand même. Ça les a quand même rapprochés de leur activité parce qu'ils ont probablement, ils se sont probablement rendus compte que ça les a améliorés en tant que personnes aussi. Tu sais, OK, j'ai réussi à surmonter cet échec, je suis vraiment fier de moi, ça m'a rendu une personne plus mature, plus comme, tu es un peu sage aussi probablement. Donc, il y a tout cet aspect qu'on a vu dans l'étude. Comment tu mesurais ça, le growth mindset, c'est quel type de question tu peux te poser pour voir si tu es un growth mindset? En fait, c'est genre, OK, je pense que les habiletés en course à pied sont innées. Là, ils répondent sur 1 à 7. Je pense que les habiletés, je pense que je peux changer mon niveau de performance en course à pied, tout ça. C'est ce genre de question-là à peu près. Puis, c'était une expérience négative ou positive que tu m'avais? C'est ce que tu voulais. C'est ça, parce que moi, je me souviens, j'avais dit une positive. Dans le fond, moi, c'était quand j'avais fait un bon temps au 21K en Scotia, ça, je me souviens. Puis là, après ça, le follow-up, tu nous avais dit ça, c'était l'expérience. Mais, le monde pouvait choisir si c'était une expérience positive ou négative. Dans le fond, les gens, ils étaient libres. C'était l'expérience qu'ils voulaient. Ça devait être en lien avec leur sport. Ça devait avoir au moins 3 mois, leur expérience. Puis ça devait être identitaire pour eux. Ils devaient y penser quand même souvent. Puis ça devait être quelque chose d'important pour eux. Je pense qu'on a tous ces genres de « turning point », on appelle ça, ces genres d'expérience marquante auxquelles on revient souvent comme « Ok, cette course-là, j'ai vraiment performé. » Puis elle, tu la gardes en mémoire parce qu'elle est vraiment reliée à tes buts en tant que coureur. Un jour, où ça va mal, tu vas rep... Non, ok, j'ai échoué, mais j'ai quand même fait ça à un moment. J'ai quand même gagné cette course-là. Tu vois, c'est ce genre de choses. Fait que j'ai complètement oublié ta question, en le fond. Non, mais c'est ça. Si tu pouvais être positif ou négatif, vous laissiez le monde choisir. non, c'était libre. Puis est-ce que vous avez observé quelque chose sur si les gens qui avaient naît des affaires positives, si c'était plus positif ou si c'était peut-être du monde qui a des lunettes roses puis que, en le fond, ceux qui avaient des... Oui. Il y avait assez intéressant ce que tu as dit sur les lunettes roses parce que j'ai remarqué que les gens... Par lunettes roses, on veut dire comme tu penses juste au positif puis tu ne vois pas la réalité. Alors en fait, c'est super intéressant puisque c'est un résultat que j'ai trouvé comme la semaine dernière en me replongeant dans mes statistiques. Bon, bon timing. Il y avait comme la première phase. Ils racontent un souvenir puis ils disent à quel point ce souvenir était positif ou négatif pour simplifier les choses. Un an plus tard, on leur représente leurs souvenirs puis ils doivent dire à quel point ils trouvent que ce souvenir est positif ou négatif. Puis il y a des gens qui évaluaient plus positivement un souvenir qui était déjà positif. Fait qu'un an plus tard, on leur remet le souvenir devant les yeux et là, ils l'évaluent plus positivement. Moi, je me disais c'est quand même bizarre. Puis ça prédit quel genre de résultat à ces gens-là ? Et c'est drôle parce que ces gens-là, ils avaient moins de bien-être, moins de progression, plus de burn-out que les autres. Fait que moi, comme... Du monde qui vive dans le passé. Du monde qui vive dans le passé mais du monde qui évalue plus positivement un événement qui est déjà positif pour moi, ça s'appelle du déni. Le déni, on sait que c'est pas super bon parce que c'est un mécanisme de défense qui permet de te protéger du négatif. Fait que peut-être que de voir les choses trop positivement, c'est une stratégie pour éviter de voir ce qui va pas et sur quoi tu pourrais progresser. Fait que ça empêche d'avoir un esprit plus de growth. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'idée parce que c'est quand même complexe. Il manque l'aspect de réflexion sur ce qui a été plus dur. C'est pas tant de la réflexion quand tu penses juste à j'ai eu tellement de fun quand ça, ça s'est pensé. Ah, les beaux jours, c'est plus, tu te dis, ok, j'avais eu ça, ça c'était bon, ça c'était pas bon. Il y a un truc derrière. Puis tu sais, nous on le voit dans les études en psychologie, quand les gens te racontent que des choses positives tout le temps puis qu'ils se répètent non, il faut être positif. C'est important dans la vie d'être positif, c'est positif, c'est positif. C'est quelque chose en général qui ne fonctionne pas derrière. Je te le dis. C'est du monde qui ne voit pas la réalité qui est de la merde. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à là, mais en fait, c'est un peu ça. C'est parce que si tu veux voir absolument le positif, c'est que le négatif génère beaucoup d'anxiété. Puis tu ne veux juste pas le confronter, tu es dans le déni. C'est ça. Mais comme on disait tantôt, si tu ne vois jamais le négatif, c'est impossible que tu progresses dans la vie. Il faut que tu apprennes à l'apprivoiser. C'est ça. Et il y a beaucoup, en fait, moi je suis dans le courant de psychologie positive, mais il y a des choses des fois dans la psychologie positive que je ne suis pas d'accord puis c'est exactement ça. C'est comme l'alimentation plutôt ce qu'on disait dans la diversité de l'entraînement. Tu as besoin du positif parce que tous les jours, c'est lui qui t'aide à être motivé. Tu as besoin du négatif parce que c'est lui qui te dit pour c'est quoi tes erreurs puis c'est où que tu dois aller puis tu dois combiner les deux. C'est comme ça. Mais c'est un peu. En fait, je pense que c'est ça l'idée du ying et du yang. Je ne suis pas expert mais je ne suis pas mal sûr que c'est lié aux deux. Les moines bouddhistes sont aussi des psychologues. Oui, c'est vrai. Donc l'échec, je pense que c'est important de l'intégrer d'une manière positive. Tu t'embrasses ton échec, tu regardes ce qu'il y a dedans. Pourquoi j'ai réagi autant émotionnellement après cet échec ? Ça prend un peu d'introspection. Je pense que Charles, j'ai regardé son podcast Charles Philibert, il parlait qu'il faisait un peu de sophrologie puis de tout ça. De quoi ? Je pense qu'il parlait de sophrologie à un moment. Ok, c'est quoi exactement ? La sophrologie, c'est un genre de psychologie. Je ne suis pas expert dans la sophrologie mais probablement en quoi c'est lié à ce qu'on dit, c'est que ça te permet des fois d'aller voir aussi tes motivations profondes de pourquoi tu fais les choses et en comprenant pourquoi tu fais les choses, tu comprends pourquoi tu réagis de cette manière aux choses. C'est vraiment penser à tes motivations. C'est ça. En fait, c'est pour ça que tout est lié. Tu comprends pourquoi tu cours. Ok, je cours parce qu'en fait, mes parents, c'est un exemple que j'ai eu dans mes souvenirs que je te livre parce que mes parents n'ont jamais été fiers de moi puis j'ai envie que mes parents soient plus fiers de moi. C'est ça ma motivation à courir. Mais cette personne, elle n'en a peut-être pas conscience. Un jour, ses parents viennent le voir dans une course, elle lui met une énorme pression parce que là, elle doit performer pour avoir la fierté de ses parents. Là, elle fait la pire course de sa vie. Choc. Ok, elle fait la pire course de sa vie puis elle arrive à l'alimentation d'arrivée puis ses parents sont quand même on s'en fout, on est juste venu te voir. La personne, elle collapse total émotionnellement, elle s'effondre et tout. Puis là, ses parents ne comprennent pas. Donc dans la tête de cette personne, la seule façon d'être connectée avec ses parents puis de penser que ses parents l'aiment, c'est de performer. Mais dans le fond, elle ne peut pas réguler ses émotions si elle pense ça à cette personne parce que tu finis par quand même être totalement absorbé par mes parents m'aiment ou mes parents m'aiment pas. Je ne sais pas si tu sais ce que je veux dire. Donc, c'est un exemple que j'avais eu dans mon étude qui était vraiment intéressant comme la personne qui racontait cet échec-là mais qui s'est rendu compte de ça ultérieurement. C'était comme un vieux souvenir. Donc, c'est important de comprendre pourquoi tu fais les choses. Sinon, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas changer tes réactions émotionnelles. Mais c'est ça, si tu ne comprends pas c'est quoi la racine de tout ça, tu vas avoir de la misère à changer ça si en ce moment c'est dysfonctionnel ou si tu t'en vas vers l'explosion. Oui, exactement. Donc, ça s'apprend à ça. Puis, ça amène à un autre thème un peu quand c'est un peu problématique si on veut. Dans le fond, c'est un peu l'obsession versus il y a le dysfoncibe de passion. La passion harmonieuse et la passion obsessive. Peux-tu d'abord nous donner un peu une introduction de ce qu'il y a parce que c'est aussi un des domaines de recherche que tu fais. Tu avais d'ailleurs fait, tu es en train de finaliser une étude là-dessus je pense. J'avais regardé ton poster que tu avais fait qui était assez intéressant mais tu as peut-être un lien vers le poster dans la description. Mais c'est ça, un peu c'est quoi ces deux types de passion. Oui, Donc, dans le fond, je suis en train de terminer mon article sur ce poster donc on va publier ça probablement, on va soumettre en tout cas probablement ce mois-ci là donc c'est sur la passion. Je pense que c'est assez intuitif en général chez les gens. Passion harmonieuse c'est quand tu arrives à intégrer plusieurs activités dans ta vie et que ok, je fais mon sport une fois que j'ai fini mon sport j'y pense plus je me désengage de l'activité je peux aller faire mes affaires tu vois. En revanche, tu as la passion obsessive où là la passion elle te contrôle d'une certaine manière comme tu as fini ton entraînement mais là tu es constamment en train de penser à ok, qu'est-ce que je pourrais faire ça va être quoi le prochain entraînement tu peux aller checker des trucs sur Let's Run comme de manière compulsive tu fais tout tourne autour d'une soirée tout tourne autour de ça comme mettons tu arrives à une soirée puis tu dois peut-être t'es censé se sociabiliser avec tes amis puis toi tu es juste en train de penser à ok, ma prochaine course tu checkes ton Strava tu sais ce que je veux dire comme il y a des gros problèmes liés à ça parce qu'en fait les outils qu'on a de nos jours ça nous aide en plus ça va tomber là-dedans tu es Strava là tu commandes sur l'activité Facebook tu sais ça devient c'est comme le magnifying glass qui s'auto-alimente tu sais comme avant t'avais pas tous ces outils-là qui te permettent de repenser et repenser et repenser à ça là maintenant t'as comme un million d'affaires que si t'es obsessif tu peux aller là-dedans c'est vrai que c'est un bon point je l'avais pas autant pensé mais c'est vrai que les réseaux sociaux puis internet en général ça a pas aidé à ça donc t'as deux types de patients on a fait une étude là-dessus en regardant ok c'est quoi les conséquences qui sont associées à chaque type de patients puis l'autre chose qu'on a regardé dans cette étude-là c'est est-ce que les activités secondaires qu'on a dans nos vies moi ça serait le doctorat par exemple tu vois ça pourrait être la musique ça pourrait être une autre passion dans le fond quel rôle ça va jouer sur la récupération comme ta récupération ou sur le burn-out c'est comme deux façons de le voir mais c'est la même chose tu vois puis ce qu'on a vu c'est qu'avoir une passion en dehors de la course c'est pas nécessairement aidant si elle est obsessive si tu fais une autre activité dans ta vie mais de manière obsessive ça va augmenter ton burn-out dans ton sport tu vois ce que je veux dire par contre si tu l'as fait de manière harmonieuse c'est-à-dire que t'es capable de l'intégrer avec la course là ça va t'aider à mieux récupérer tes entraînements donc c'est quand même intéressant c'est qu'on se rend compte que c'est possible que psychologiquement tu puisses mieux récupérer tes entraînements si tu peux satisfaire globalement tes besoins psychologiques puisqu'on n'en a pas parlé on va pas forcément entrer dans le détail mais tes besoins psychologiques dans d'autres sphères de ta vie donc tu sais concrètement si toi ta passion c'est la guitare mettons et que tu vas jouer de la bon c'est dur d'être obsessif en guitare mais mettons oh mais il y a du monde qui s'en va ouais ok c'est intéressant dans ce cas là mettons que t'es harmonieux en guitare tu fais un entraînement de 30 km difficile puis le soir t'as juste envie de déconnecter tu fais ton activité de guitare tu peux le faire avec un groupe là tu vas satisfaire des besoins psychologiques qui vont venir agir comme un buffer comme un tampon face à tout le stress que t'as reçu émotionnellement de ton entraînement fait que ça va t'aider à récupérer plus vite de ton entraînement émotionnellement mais probablement physiquement aussi si tu le fais de manière obsessive je sais pas faire de la guitare de manière obsessive on peut imaginer que t'es dans un groupe puis que t'es je sais pas là t'es juste un artiste t'sais comme si on regarde le film Whiplash pour que tu l'as vu avec le gars qui est un batteur puis que là t'as son professeur qui est comme qui a des standards qui n'ont pas d'allure puis les amis obsessifs c'est un super exemple ouais il est obsessif ben là en fait ça va te desservir par rapport à ton sport donc en fait peut-être que tu parles d'identité mais c'est une autre façon de parler d'identité c'est de dire que ce que tu fais te définit mais si ce que tu fais ça te définit à 100% quand tu fails là y'a un problème exact puis t'sais prends un olympien prends un athlète de haut niveau quand tout va bien tout va bien ok 90% de mon identité c'est d'être un coureur mais le jour où j'échoue t'es quoi ? 90% de ton identité ouais c'est ça c'est ça tu perds 90% de ton identité fait que t'es qui ? 90% de ton identité est de la merde ouais exact en fait c'est même plutôt ça comment tu régules des émotions comment tu régules ta frustration quand la seule chose dans laquelle t'es reconnu dans la société puis que t'es bon c'est un sport que tu peux même plus faire puis que t'es poche c'est quand même fuck it right c'est ça que je m'intéresse justement un des projets il faut faire un gros projet de recherche pour ce cours-là de psychologie et de sport puis je compte justement le faire sur ça sur cette dans le fond il existe une affaire qui s'appelle l'athlétique identity donc l'identité d'athlète un peu qui est un peu quand tu t'identifies vraiment comme un athlète toute ton identité ça tourne autour de ça puis je vais un peu juste vous lire parce que moi j'ai l'impression je commence à être un peu je lisais justement le 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 athletic identity measurement scale donc l'outil qu'ils utilisent pour mesurer à quel point une personne a une forte identité d'athlète donc à quel point toute son identité c'est ça je vous lis les questions et vous pourrez vous aussi vous questionner là-dessus donc essayez de penser est-ce que vous répondriez oui vraiment pas vraiment un peu à ces questions-là donc première question je me considère comme un athlète deuxième j'ai plusieurs objectifs reliés au sport la plupart de mes amis sont des athlètes ça je fais comme oui pas mal puis tu sais à date pas mal tout pas mal tout je dirais je dis oui le sport est la partie la plus importante de ma vie moi je dirais pas mal je prends plus de temps à penser au sport que d'autres choses pas pire mettons nous autres on a peut-être notre maîtrise des études aussi mais tu sais quand même si je regarde lequel je vais penser le plus de temps en tout cas dans mes temps libres en tout cas je pense souvent à la course je pense à autre chose aussi mais tu sais si je regarde c'est quoi le plus gros bloc je dois participer à du sport pour me sentir bien donc là on peut le dire pour la course vu que tout le monde ici est des coureurs donc je dois faire la course pour me sentir bien mais oui je me sens pas bien si je fais pas de course quand je suis blessé je suis comme les autres personnes me voient comme un athlète en tout cas avec les réseaux sociaux c'est tous mes amis souvent les amis que ça fait longtemps que j'aurais pas parlé ils disent ah ben là toi c'est tes courses comment ça va c'est clair parce que c'est ça que tu partages sur les réseaux sociaux ça revient un peu au thème aussi des nouvelles affaires des nouveaux médias des outils comment ça peut transformer ton intensité je me sens je me sens mal quand je réussis pas bien dans la course oui mais comme on peut voir des fois au moins j'avais un bon mécanisme c'est ça c'est ça la course est la seule chose importante dans ma vie peut-être un peu moins c'est un peu moins c'est aussi des podcasts comparé avec la course c'est ça oui j'écoute aussi d'autres types de podcasts mais c'est sûr que là maintenant en plus que je fais un podcast sur ça ça tourne encore plus sur tout ça et je serais très je serais dépressif ou en tout cas très triste si j'étais blessé que je pourrais pas compétitionner dans ma tête j'ai l'impression que oui c'est sûr quand tu le vis tu es toujours au pire puis là quand je l'ai vécu les 2-3 dernières semaines oui c'était de la merde mais comme j'ai fait ah ben ok je fais pas grand chose mais en tout cas moi personnellement vous à la maison réfléchissez un peu combien est-ce que vous avez dit oui vraiment moi dans ma tête je dirais quasiment tout puis quasiment tout je dis oui vraiment donc est-ce qu'on est est-ce que c'est un est-ce que c'est un problème un peu parce que là ça fait que pas mal toute mon identité tourne autour de ça ben t'es quand même la question là est-ce que oui c'est sûr pas elle t'es comme une énorme partie de ton temps où tu fais ta maîtrise alors oui tu vas le connecter avec le sport mais en même temps c'est ça qui te passionne fait que c'est normal mais ça revient un peu au terme de passion harmonieuse ouais de toute façon on va pas se mentir si tu veux être le meilleur que tu peux dans ton sport t'es obligé d'être un peu obsessif t'es obligé d'être motivé extrinsèquement moi je suis pas pour faire la chasse à la motivation extrinsèque parce que la motivation extrinsèque c'est la motivation la plus adaptée pour la performance aussi ben c'est ça qui est montré dans les études on voit ceux qui sont obsessifs ben oui tu deviens qu'ils vont burnant pis tout mais en tout cas t'as pas mal des meilleurs qui sont quand même relativement obsessifs tu regardes mettons Wayne Gretzky lui quand il était petit il passait des heures à regarder des matchs de hockey pis il traçait comment les joueurs se déplaçaient c'est un peu obsessif mais alors en fait ça dépend tu peux faire en fait le truc c'est que tu peux faire que ça mais ne pas être obsessif est-ce qu'Einstein il était obsessif c'est comme une question qui est difficile à répondre si t'es passionné par ce que tu fais mais que ton activité ne te contrôle pas t'es pas nécessairement obsessif c'est cette capacité à pouvoir se désengager quand tu le fais plus mais c'est pas parce que tu fais que ça que t'es obsessif tu vois ce que je veux dire et c'est souvent là où je pense que les gens ça c'est très dur moi j'avais même jamais considéré avant que tu le dises là c'est pas qu'une question en même temps il y a un moment il faut se le dire si t'es passionné par un truc ben oui tu pourrais faire ça toute la journée et puis les grands scientifiques c'est ce qu'ils faisaient la différence du sport c'est qu'un jour tu ne pourras plus le faire en étant performant et ça il faut l'anticiper tu peux utiliser ton cerveau toute ta vie sauf si t'as des problèmes un jour tu peux être chercheur toute ta vie la course à pied on s'entend qu'à 35-40 ans après 40-45 c'est ça en fait ça dépend si tu penses clairement de la distance mais mettons que si t'es sur du long ça peut même aller ajuster il y a des coureurs de 50 ans qui font 30 minutes au 10 il faut que ça arrive quand même oh oui l'espagnol donc tu es mais peu importe que ce soit 40 ou 50 le message c'est qu'à un moment ça s'arrête quand même donc il faut que t'anticipes la retraite sportive alors on est jeune mais il faut l'anticiper d'une manière parce que ça va arriver et tu ne veux pas être comme le jour parce qu'en plus ça peut arriver plus vite que prévu ok shit j'ai rien d'autre dans ma vie et là tu fais une dépression et c'est pour ça il y a une fille à l'UQAM alors je ne me souviens plus son nom mais son projet de recherche c'est sur la transition des athlètes professionnels quand ils prennent leur retraite en fait et ça c'est hyper intéressant parce que c'est c'est quelque chose qu'on a beaucoup négligé jusqu'à là il y a beaucoup de dépression beaucoup chez les cyclistes aussi là parce que les cyclistes d'un coup ils arrêtent en fait puis eux ils font eux c'est juste ce qu'ils font quand t'es cycliste quand tu fais de la course c'est pas tant d'heures c'est ça c'est ça c'est moins d'heures comparé à beaucoup de sports parce que tu fais de la course tu peux faire un peu de gym c'est sûr les pros ils vont réussir à mettre des heures à faire plein d'autres affaires fancy mais en général la course c'est peut-être 14 heures semaine si t'es bien motivé tu compares ça mettons à nage que là ton corps ou la nage ou le c'est ça le vélo que ton corps peut en prendre donc vu que ton corps peut en prendre bien si tu veux battre les autres faut que tu en prennes pis t'en prennes pis t'en prennes pis que t'ailles vraiment au maximum jusqu'à tant que c'est ce que tu ne puisses plus c'est ça 4-5 heures par une des fois même plus c'est ça ton corps physiquement il peut faire autant d'heures mais là ça fait toute ta vie devient ça quasiment c'est un bon point je pense que c'est plus dur pour les triathlètes neigeurs c'est ça les triathlètes ça c'est le plus fou c'est ça parce que tu fais 3 sports tu fais 3 sports dont le vélo pis la nage que t'as comme pas vraiment de limites jusqu'à quel point tu peux en faire sans avoir des problèmes course là t'as une limite mais là c'est pour ça que je pense même à notre âge c'est important de commencer juste à se dire est-ce que j'ai d'autres choses dans ma vie qui me font kiffer qui me font avoir du peur triper triper en québécois kiffer français triper québécois qui me font triper est-ce que tu parlais de la théorie de l'autodétermination ça c'est la théorie qui explique quelle est la motivation dont on a parlé les différents types de motivation il y a une deuxième chose qu'elle dit qui est peut-être encore plus importante dans cette théorie c'est qu'il existe 3 besoins fondamentaux chez l'être humain t'as peut-être entendu parler de ça c'est sûr c'est super connu c'est hyper populaire en psychologie t'as le besoin d'autonomie c'est-à-dire d'être à l'origine de tes actions t'as le besoin de compétence c'est-à-dire que tu te sens efficace tu sens que t'es capable de progresser dans ton environnement puis t'as le besoin d'appartenance c'est-à-dire que tu veux te sentir connecté aux gens dans ta communauté tu veux te sentir reconnu aimé et puis c'est ça et puis aimer les autres en retour si tu peux satisfaire ces besoins-là dans plusieurs activités c'est un peu l'idée de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier tu vois si un jour tu te fais voler un panier là si tu te blesses encore sa fille ben tu peux avoir t'es à toutes les oeules t'es à toutes les oeules il y a comme les trois besoins et ben en fait tu peux satisfaire tes besoins dans d'autres sphères et plus t'arrives à les satisfaire dans des sphères différentes plus tu peux arriver vers une certaine harmonie au niveau comme la passion harmonieuse une certaine harmonie qui te permet de ne pas être trop anxieux si tu perds une activité même temps moi si je ne peux pas courir j'ai tellement du fun dans mon doctorat puis je m'entends bien avec mes collègues puis tu sais je me sens vraiment compétent dans ce que je fais parce que je progresse tous les jours tout ça puis j'aime vraiment ce que je fais c'est pas un drame ça me fait vraiment chier mais c'est pas un drame puis pareil si bon tu sais je peux pas me laisser dans mon doctorat fait que ça marche pas dans ce sens là mais si je suis écuré par mon doc ben tu sais je vais juste un peu plus m'entraîner puis un peu moins faire mon doc des fois ça arrive peut-être t'as comme deux activités mais si t'en as plus tu peux pas en avoir mille c'est sûr mais deux, trois, quatre je pense que c'est une bonne chose d'avoir un backup d'avoir un backup puis une passion c'est pas obligé d'être une activité de performance aussi ça peut être tu peux être passionné tu peux avoir une passion romantique tu peux être passionné dans ton couple tu peux avoir une passion avec tes colocataires comme t'es passionné par passer du temps avec tes colocataires c'est pas obligé d'être une passion où tu dois aller danser sur du techno ouais en fait si je me demandais à l'époque c'était clairement ma seule identité j'étais une personne qui party animal ouais c'est ça mais donc dans le fond ce que tu dis c'est tu peux avoir une très forte identité d'athlète tu peux avoir ton identité qui tourne vraiment beaucoup autour de ça puis ça l'important pour que ça soit pas obsessif c'est que tu gardes quand même du contrôle exact garder le contrôle c'est vraiment le contrôle qui fait ça et que comme si t'es blessé puis tu peux pas en faire tu sois quand même capable de dealer avec ça sans virer comme en mode dépressif ouais c'est ça que ça au moins ça au moins tu me rassures un peu parce que je me dis ben là ça j'ai été blessé 2-3 semaines j'ai quand même bien dealé avec dans ma tête j'ai l'impression que j'ai pas essayé de revenir trop vite puis tu sais j'ai fait un entraînement là ça allait pas bien ça faisait mal ok j'ai arrêté j'ai encore attendu un peu mais tu sais là on parle c'est une petite affaire j'ai été blessé 2-3 semaines surtout de ta carrière en plus là je me demande si j'étais blessé 3 mois ouais si j'étais blessé 6 mois ben tu rebondirais d'une certaine manière probablement t'as comme ce moment peut-être peut-être pas tu sais je veux pas savoir parce que je regarde ça je regarde je me dis c'est clair j'ai une identité d'athlète comme trop du moins si je regarde ce questionnaire là c'est clair je vais te péter les scores de cette affaire là qui dit que je suis comme un peu peut-être pas nécessairement obsessif mais que le gros de mon identité c'est d'être un coureur c'est ça qui revient un peu à ce qu'Alain Bordelot disait il disait la chose principale pourquoi il pense qu'il réussit à avoir le record québécois de marathon c'était parce que quand on lui demandait qu'est-ce que tu fais il disait pas je suis prof d'éducation physique il disait je suis un coureur c'est comme lui il le perçoit lui-même il dit son identité c'est un athlète ça prend un peu ça comme on disait pour aller obtenir faire des grandes choses mais est-ce que ça veut dire pour autant que lui était lui ou moi est obsessif que comme on va virer fou si on n'est pas capable de faire le sport ou si on n'atteint pas nos objectifs pas nécessairement pas nécessairement et moi honnêtement je pense qu'il y a une transition dans les 20 dernières années à la base je pense que c'était l'obsessivité si tu veux être bon dans le sport c'est un peu toute l'idéologie l'idéologie néolibérale l'idéologie de nos parents le no pain no gain quand on veut on peut c'est la première chose que tu penses quand tu penses au sport c'est ça pour moi c'est le passé un peu je pense qu'il y a un avenir dans le sport où les sportifs vont être de plus déjà on le voit vont être de plus en plus des personnes au-delà du sport tu prends Laura Muir par exemple je ne sais pas si je prononce bien son nom elle vient de gagner le championnat européen en 1500 mètres puis au 3000 mètres elle les a torchés les filles au 3000 mètres elle a fait 8-30 je crois qu'elle a fait sub 4 au 1500 c'est quand même huge pour les féminins et elle elle a un temps plein je crois il y a beaucoup de gars qui peuvent faire ça elle est vétérinaire ou elle est médecin je ne sais plus elle est un des deux elle fait 40 heures par semaine puis elle va aux olympiques puis elle va au championnat d'Europe du monde c'est quand même possible elle a deux activités dans lesquelles elle se sent bonne elle prend du fun à mon avis c'est plus adaptatif que la même personne mais qu'elle a juste la course on voit de plus en plus souvent ça les infirmières il y avait aussi au marathon de Boston celle qui avait fini deuxième elle n'était même pas pro elle est devenue pro après mais elle était infirmière à temps plein exact puis tu n'as de plus en plus d'éconnements on regarde Mélanie Miran elle s'est mis à temps partiel au moins pour sa job mais tu sais être infirmière puis tu prends Jean-Simon Degani ou tous les gars de Laval qui ont couru dans le passé tous ces gars-là ils sont étudiants ils sont les meilleurs au pays puis ils sont étudiants c'est sûr qu'étudiant on est privilégié aussi parce qu'on a moins de stress peut-être on a plus de flexibilité moins de stress je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas encore vécu la vie d'adulte mais tu sais on a plus de flexibilité dans nos horaires oui flexibilité ça fait qu'on a peut-être moins de stress par ce biais-là je ne sais pas je ne sais pas il y a beaucoup de stress je trouve dans la vie d'étudiante peut-être que moi c'est parce que je suis un doc puis que je fais juste ce que je veux je fais de cours je fais ce que je veux je travaille je regarde quand j'étais undergraduate quand j'étais dans les études universitaires de premier cycle il y avait quand même quand j'y repense je ne sais pas peut-être que dans ce temps-là peut-être que c'est parce que je regarde avec du recul puis là je dis c'était donc bien tough puis je suis rendu plus par ça je ne sais pas puis je regarde de mes collègues de certains qui étaient dans l'équipe de cross-country de McGill ils étaient dans un cours le gars il survivait sur la sur la Red Bull il était tout le temps il était comme un peu il shakait un peu j'étais comme qu'est-ce qui se passe je suis dans la période d'examen puis tu sais ce cours-là puis il dit les heures qu'il passe à la bibliothèque qu'il dort là-bas puis tout le machin mais c'est peut-être la différence entre McGill et l'UQAM aussi non mais c'est comme il y a tellement de stéréotypes autour de McGill qui est plus achievements puis l'UQAM qui est plus grève oui mais il y a aussi en tout cas je ne sais pas mais comme UQAM en tout cas me racontait des affaires sur le programme d'éducation physique il y avait des cours pas mal rigoureux que c'était comme il y avait aussi qu'il n'y avait pas d'allure mais dans tous les programmes tu as de savoir des cours qui n'ont pas d'allure mais bref je ne sais pas en tout cas niveau stress je trouve qu'il y a quand même beaucoup de stress en tant que disant mais c'est probablement plus une question de personne que d'activité en fait oui comment tu le perçois quand tu vois des débutants des coureurs plus du dimanche puis hobby joggers qui vont faire une course 5 km puis qui sont fucking stressés si tu ne savais pas leur niveau tu penserais qu'ils sont sur la ligne de départ pour aller aux olympiques donc en fait c'est peut-être plus cette saison là j'ai eu vraiment une approche différente beaucoup plus c'était comme acceptation puis c'est genre ok c'est ça les perfs que je vaux je vais juste essayer de m'améliorer sans pour autant pas avoir de stress du tout tu as un stress mais comme un stress que tu t'es ouais exact le stress tu le veux parce que sinon tu n'as pas d'activation physiologique mais tu as le stress puis tu as l'anxiété qui pour moi sont deux sentiments différents ils sont différents dans la recherche on voit clairement donc tu as le stress qui t'active parce que tu te prépares à faire une bonne performance tes hormones mentes ton adrénaline mentes tu te prépares à l'effort peut-être il est bien ou pas bien puis tu as l'anxiété qui est plus une peur de ne pas accomplir ton objectif et tu sais il y a de la recherche qui monte sur les émotions positives et négatives que les émotions négatives elles t'empêchent en fait elles t'empêchent de courir vide globalement ça passe par plein de mécanismes mais il y a des études intéressantes qui ont montré que si tu as des émotions trop négatives comme de l'anxiété ta foulée est moins fluide ton relâchement est moins présent putain on le sait en course à pied c'est pas que du relâchement mais quand tu vois les athlètes de haut niveau c'est les gars qui sont les plus relâchés en général c'est comme je le perçois tu regardes des bekele tu regardes des kipshogue les gars ils sont à un pace de 2-5 ans puis ils ont une relaxation à ce pace là qui est incroyable alors que souvent tu les vois ils sont tous en force ils sont hyper contractés musculairement je pense qu'on parle pas assez de relâchement quand on court mais à mon avis c'est un facteur qui est quand même important je sais pas ce que t'en penses est-ce que ça compte d'être relâché en cours est-ce que toi t'as une notion que tu fais un effort dans ce sens là si on veut un peu relâcher c'est pas exactement la même chose que tu parles mais il y a une différence de mindset quand je fais un entraînement tout seul parce que quand j'ai quelqu'un à côté de moi comme là à soir j'aurai toi à côté de moi quand je cours tout seul je sens que je force je me décourage il fait noir vu qu'il est tard ça va s'améliorer avec le temps qui avance mais en tout cas en hiver c'est ça il fait sombre t'es tout seul sur une boucle de 2.4 kilomètres que tu fais sans arrêt pis t'es pis là tu mets quelqu'un à côté de moi souvent je fais ça j'ai du monde un peu plus lent mais je fais juste comme je fais des plus grosses courbes je fais des demi-tours pour aller chercher pis là j'ai quelqu'un à côté de moi pis là tout d'un coup je sens que je suis vraiment efficace je pense plus trop à la souffrance je pense juste à je veux pas me faire dépasser par la personne je veux je veux rester à côté je suis comme dans une course pis on dirait j'ai comme ce mindset de course là quand j'ai quelqu'un à côté de moi ça s'active pis là c'est ça je sens que je force moins je sais pas si musculairement je suis plus efficace j'en ai aucune idée mais c'est drôle ce que tu dis c'est exactement ce qu'on parlait du gouverneur central tout à l'heure pis de là tu repousses ouais mais l'événement qui s'est passé c'est juste qu'elle t'a rajouté une personne à côté de toi mais juste le fait d'avoir rajouté cette petite variable ta perception de l'effort vient complètement changer fait que tu devais peut-être faire un pace de 3.20 pis tu vas faire 3.30 tout seul mais si le gars elle est là tu vas faire 3.15 ouais et t'as juste changé juste ça je me sens plus à l'aise que dans le 3.30 tout seul pis ça selon moi la science l'a toujours pas expliqué il y a eu plein d'hypothèses mais à mon avis l'hypothèse qui est la plus probable c'est l'hypothèse un peu évolutionniste on a évolué beaucoup aussi dans la compétition en tant qu'être humain il y a eu une sélection naturelle sur ceux qui étaient le plus performants pour aller chasser des mammouths ou ce que tu veux c'est un peu ça dans le passé il y a probablement une sélection des gens qui arrivaient le plus se dépasser quand ils étaient en présence de collègues pis d'autres humains donc c'est probablement cette hypothèse que je vois probable pourquoi on arrive à se dépasser quand il y a des gens à côté de nous mais en tout cas ça active des choses dès qu'il y a des gens à côté de toi tu vois même les gens qui disent oh moi je suis pas compétitif ces gens là qui disent je suis pas compétitif puis là tu les mets quand même tu sais sur une course avec d'autres gens si à la fin ils peuvent kicker la personne c'est sûr qu'ils vont le faire c'est comme le plus génétique pis kicker pour les termes kicker ça veut dire au sprint final dépasser c'est pas physiquement kicker quelqu'un c'est pour les personnes qui connaissent pas les termes avoir un bon kick c'est avoir un bon sprint final exactement je suis pas compétitif je suis pas compétitif mais si je peux gagner tu sais on s'entend que je vais le faire ouais donc c'est ça bon moi je suis bien compétitif mais je pense que c'est correct de se l'avouer parce qu'on aime ça gagner mais c'est pas pour ça que c'est un manque de respect non c'est juste c'est le désir c'est ça c'est un désir de se mesurer à l'autre pis de dire comme c'est moi c'est moi qui gagne la course c'est moi qui va gagner c'est ça mais je suis pas meilleur que toi dans le fond c'est juste cette fois-ci je t'ai battu c'est ça c'est dans les conditions j'ai réussi à te battre pis c'est juste de dire ben j'ai envie de le montrer que cette journée là je vais te réussir pis tu sais moi je prétends pas que je peux battre n'importe qui n'importe quand ça va toujours ça dépend toujours de la journée elle-même mais là moi je me dis si je suis dans les conditions que je suis rendu en fin de course avec une personne pis là il reste un kilomètre ben moi je suis comme c'est moi qui va l'avoir pis tu sais ça se peut que non ça se peut que non en tout cas tu vas tout faire pour l'avoir c'est ça c'est ça pis ça en général c'est quand même un trait de personnalité que tu vois chez les athlètes de haut niveau là ils arrivent à se dépasser dans le dernier tu sais c'est la stratégie de course ouais c'est ça c'est toujours ça ça revient souvent au sprint final à moins que tu sois capable de distancer d'autres athlètes mais ça peut être difficile s'il y a du vent ou juste psychologiquement aussi moi c'est une question que je me suis toujours posée c'est comment ça se fait qu'il y a des athlètes qui soient capables de kicker pis d'autres pas tu sais il y a probablement un truc physiologique mais je pense qu'il y a une grosse part psychologique comme tu arrives à d'aller en différents mindset tu débloques tu sais on parlait du fusible là c'est comme ok tu débloques il pète pis t'es comme ok je vais à mon 100% dans le dernier pis ça c'est intéressant ça serait comme une autre question de recherche définitivement là je regarde l'heure il faut qu'on aille à notre entraînement nous autres on va aller faire un beau petit workout je pense c'est 5 à 7 fois des 8 minutes je pense des 8 minutes à cruise pace donc vitesse de 15 kilos donc on va viser du 3-10-3-15 on va voir ce que ça va donner ça se peut que ça soit plus lent avec cet hiver là c'est toujours souvent plus lent mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté c'est une conversation très intéressante j'espère que c'est intéressant pour ça à la maison je suis pas mal sûr que ça l'est en tout cas si vous êtes passionné de ça pis que vous écoutez suivez le podcast ça doit être des choses qui vous intéressent pis c'est ça pis sûrement que je te recevrai plus tard pour élaborer justement sur ces affaires c'est un peu spécifique peut-être on est parti un peu dans tous les sens mais en même temps il y a tellement de choses pis d'autres il y a tellement de choses à vous agencer dans la psychologie du sport pis c'est ça si vous avez aimé ça ben laissez-nous vos commentaires sur Facebook sur YouTube tout ça like it Instagram Instagram maintenant on a Instagram allez suivre ça sur Instagram à date j'ai pas beaucoup de j'ai comme 60 followers on va essayer de monter ça c'est pas pour ça que ça commence c'est ça mais c'est ça pis c'est ça laissez-nous vos commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant si on a dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord pis que vous avez une expérience qui va dans le même sens comme on se passe souvent ça on essaie d'un peu de regarder nos expériences pis d'appliquer ces théories-là à travers nos expériences parce que c'est de même que tu es capable d'un peu de bien l'intégrer cette théorie-là parce que là tu l'appliques directement pis sur ta personne c'est là que c'est là que tu la comprends le mieux parce que qui est la meilleure personne pour juger que toi-même de ça donc pour ça je trouve ça très intéressant mais merci merci à toi François le plaisir pour moi pis sur ce allons courir ah oui c'est parti c'est parti